L'histoire se déroule dans un hôtel de luxe en Corée du Sud, où de nombreuses personnes tentent d'obtenir un stage. La directrice de l'hôtel, Warren, mène des entretiens difficiles et la plupart des candidats sont rejetés. L'une des candidates pleines d'espoir est une jeune femme nommée Sarang. Juste avant son entretien, le talon de sa chaussure se casse. Malgré cela, Sarang reste calme et Warren remarque son sang-froid. Lorsque Warren examine le CV de Sarang, elle voit que Sarang ne répond pas aux exigences habituelles, car elle n'a pas de diplôme universitaire. Cependant, Warren est impressionné par le calme de Sarang. Warren décide de tester Sarang en lui demandant de jouer du piano, bien qu'il n'y ait pas de piano dans la pièce. Sarang utilise sa voix pour imiter les sons du piano et explique que jouer du piano est juste un passe-temps et qu'elle ne sait jouer que des airs simples. Warren demande ensuite à Sarang de sourire, et Sarang lui offre son sourire le plus chaleureux et charmant. Après l'entretien à l'hôtel King, Sarang sort boire un verre avec ses amis, Dael et Pyongwa. Sarang partage ses inquiétudes concernant le poste, car l'hôtel King embauche généralement des personnes ayant un diplôme universitaire, même pour des stages de courte durée. Dael suggère que Sarang pourrait travailler avec elle dans une boutique de luxe. Pyongwa propose à Sarang de devenir hôtesse de l'air, mais Sarang refuse les deux offres. Elle veut vraiment travailler dans un hôtel. Plus tard dans la soirée, Dael et ses amis décident d'aller en boîte de nuit pour se détendre. Un jeune homme nommé Chung-Jé les invite à se joindre à lui et à ses amis pour boire un verre. Sarang et Pyongwa échangent des regards désapprobateurs, montrant qu'elles ne veulent pas accepter l'invitation. Comprenant ses amis, Dael refuse poliment Chung-Jé mais lui demande son numéro de téléphone, promettant de le contacter plus tard. Après le départ de Chung-Jé, Sarang et Pyongwa mettent en garde Dael contre ses choix amoureux. Mais Dael n'est pas inquiète, car se marier n'est pas sa priorité. Le lendemain matin, Sarang se réveille au son de son téléphone qui sonne après une nuit en boîte de nuit avec ses amis. L'appel apporte la nouvelle excitante qu'elle a réussi son entretien et obtenu le stage à l'hôtel King. Rempli de bonheur, Sarang réveille ses amis pour partager la bonne nouvelle. Dael et Pyongwa sont ravis et embrassent Sarang, la félicitant. Elles célèbrent ensemble alors que le rêve de Sarang de travailler à l'hôtel King devient réalité. La scène se déplace ensuite vers un homme nommé Guwon, qui est montré en train de sauter en parachute d'un avion. Il atterrit sur le toit d'un bâtiment mais découvre qu'il s'est trompé de lieu. Il devait atterrir au bâtiment du groupe King. Guwon commence son premier jour en tant que stagiaire au groupe King. À son arrivée, lui et les autres stagiaires reçoivent des instructions de leur patron, Teman. Bien que Guwon arrive exactement à 9h du matin, Teman le réprimande pour son retard. Un autre stagiaire, Sansik, explique qu'ils doivent arriver 30 minutes plus tôt, donc être là à 9h est considéré comme en retard. Alors que Sansik explique à Guwon leur tâche, Teman leur demande de photocopier des documents. Guwon ne sait pas comment utiliser la machine, alors il cherche un tutoriel en ligne. Sansik aide, mais il découvre que la machine est à court d'encre. Teman dit à Sansik de secouer la cartouche d'encre, mais cela provoque un déversement d'encre sur le sol. Un manager arrive et réprimande Sansik pour ne pas avoir remplacé l'encre correctement et avoir fait un désordre. Guwon défend Sansik, disant que Teman a donné l'ordre. Cela énerve encore plus le manager, qui crie à Guwon pour avoir critiqué l'entreprise et ses supérieurs. Le manager dit à Guwon de nettoyer la tâche d'encre, mais Guwon appelle le directeur Choi à l'aide. Le directeur Choi arrive et Guwon révèle qu'il est le fils du propriétaire du groupe King, Guilun. Comme le manager avait licencié Guwon plus tôt, il quitte le département. Plus tard, Guwon entend le manager blâmer Sansik pour l'incident. Guwon parle à Sansik et lui offre la possibilité de devenir un employé permanent, l'appelant jeune maître. Sansik accepte l'offre. Ce soir-là, le père de Guwon, Iloun, le réprimande pour sa performance au travail, bien que ce soit son premier jour. Guwon dit qu'il n'est pas fait pour le travail de bureau et veut retourner en Angleterre pour continuer ses études. Sa demi-sœur, Warren, lui dit de rester à l'hôtel King au lieu de rentrer chez lui. Elle lui dit de retourner en Angleterre bientôt et lui offre de l'argent, mais Guwon refuse, disant qu'il a assez d'argent. Le lendemain, c'est le premier jour de stage de Sarang à l'hôtel King. Elle est émerveillée par la beauté de l'hôtel et se souvient de l'avoir visitée avec sa mère. Le manager lui donne des instructions et l'affecte au King Fitness, où son supérieur lui demande de nettoyer les équipements de sport, jaloux de l'apparence de Sarang. Pendant que Sarang travaille dur, Pyongwa et Daul travaillent également dur, aidant leurs supérieurs tout en gérant leurs tâches. Ce sont des femmes diligentes et travailleuses qui font toujours de leur mieux, même lorsque leurs supérieurs sont durs avec elles. D'un autre côté, Sansik, un nouveau venu à l'hôtel King, apprend de Guwon qu'ils voyageront en Angleterre dans une semaine. On lui a dit de se préparer pour le voyage. Après que Sansik a quitté la chambre de Guwon, un manager de l'hôtel nommé Sumil a approché, pensant à tort que Sansik était le fils du propriétaire du groupe King. Pendant ce temps, un homme nommé Gino, portant une chemise à imprimer Tigre, attire l'attention au King Fitness parce qu'il s'entraîne bruyamment. Boyon, un employé, demande à Gino d'être plus discret pour éviter de déranger les autres. Gino comprend mal et désigne Sarang comme sa femme idéale. Plus tard, Boyon remet à Sarang une enveloppe de Gino, contenant une lettre avec des propos suggestifs. Cela bouleverse Sarang, et elle veut confronter Gino. Au même moment, Guwon arriva à King Fitness vêtue d'une chemise semblable à celle de Gino. Sarang pensa que c'était lui qui avait écrit la lettre inappropriée. Elle essaya de lui parler, mais il ne l'entendit pas. Frustrée, elle augmenta la vitesse du tapis de course, faisant tomber Guwon. Elle le réprimanda et lui remit la lettre avant de partir. Guwon essaya de demander des explications, mais Sarang était déjà parti. Warren apparut et demanda à Guwon pourquoi il n'était pas encore retourné en Angleterre. Guwon dit qu'il partirait bientôt et lui rappela qu'elle devrait bien le traiter puisqu'il séjournait dans la suite la plus chère de l'hôtel. En inspectant le centre de fitness, Warren testa les connaissances de Sarang sur les règles de l'hôtel. Sumi expliqua qu'elle n'avait pas encore enseigné ses règles à Sarang parce qu'elle était stagiaire. À la surprise générale, Sarang répondit correctement à toutes les questions, impressionnant Warren. En conséquence, Warren assigna Sarang à travailler dans le hall de l'hôtel et prolongea son stage d'un an en raison de sa maîtrise de l'anglais, du japonais et du chinois. Le lendemain, Guwon se prépara à quitter l'hôtel pour l'Angleterre. Warren fit ses adieux à son demi-frère, insistant sur le fait qu'elle posséderait un jour l'hôtel King. Au cours des années suivantes, Guwon étudia en Angleterre, tandis que la carrière de Sarang à l'hôtel King prospéra. Elle fut reconnue comme la meilleure employée. Après que Dael eut décidé d'épouser Chung-Jé, Sarang devint une employée permanente à l'hôtel King et Guwon obtint son diplôme avec les plus grands honneurs. Lorsque Guwon rentra chez lui, son majordome lui remit une lettre en provenance de Corée du Sud. Après l'avoir lue, Guwon décida de retourner en Corée du Sud le lendemain. À l'hôtel King, Sarang, désormais employée permanente, formait les stagiaires quand Sumi entra et la réprimanda. Un client de la suite avait demandé à voir Sarang immédiatement. Sumi pensa que Sarang avait offert un mauvais service. À la surprise générale, le client remercia Sarang de l'avoir réveillée avec une belle chanson d'opéra. Sarang reconnut le client comme une ancienne chanteuse d'opéra et avait chanté une de ses anciennes chansons. Peu après, Guwon arriva en Corée du Sud et rendit visite à son père. Pendant le dîner, Guwon exprima son désir de travailler à l'hôtel King. Iloun soutint cette idée et l'encouragea à rivaliser avec Waran pour la direction du groupe King. Waran n'était pas contente parce que leur père soutenait toujours Guwon, même en le laissant travailler à l'hôtel King, malgré sa bonne gestion. Pendant ce temps, Sarang était frustré après s'être disputé avec son petit ami. Pyongwa et Dael la réconfortèrent en l'emmenant dans une ère de jeu, même si Dael était censé surveiller sa fille, Shoryong, qui jouait là-bas. Le lendemain, Guwon, maintenant directeur général de l'hôtel King, réalisa qu'il avait laissé son téléphone dans sa chambre. Sansik appela rapidement la réception de l'hôtel pour récupérer le téléphone de Guwon. Sumi, qui répondit à l'appel, dit à Sarang d'aller chercher le téléphone et de l'apporter au bureau de Guwon. Cependant, Sarang avait mal au ventre et avait besoin d'aller aux toilettes de toute urgence. Malgré sa douleur, Sumi insista pour qu'elle aille chercher le téléphone. Sarang se précipita dans la chambre de Guwon mais dut utiliser les toilettes là-bas car elle ne pouvait pas attendre. Pendant ce temps, Guwon retourna dans sa chambre et trouva Sarang dans les toilettes. Il l'a reconnu comme l'employé qui l'avait fait tomber du tapis de course quelques années auparavant. Ils se disputèrent parce que Sarang pensait toujours que Guwon était celui qui lui avait envoyé une lettre dégoûtante. Guwon exigea des excuses, mais Sarang refusa, croyant n'avoir rien fait de mal. Guwon se mit en colère et lui dit de ne plus l'approcher. Plus tard, leurs chemins se croisèrent à nouveau lorsque Sarang présenta des fleurs lors de l'inauguration de Guwon en tant que nouveau directeur général. Sarang ne savait pas que Guwon, qu'elle pensait être un pervers, était en réalité le fils du propriétaire. Lorsque Guwon découvrit que Sarang était l'employé de l'année, il la convoqua dans son bureau et lui demanda d'expliquer pourquoi elle l'avait appelé un pervers. Sarang expliqua l'incident de séjour de stage au centre de fitness et réalisa qu'elle avait fait une erreur en accusant Guwon à cause de la chemise à imprimer tigre. Sarang s'excusa auprès de Guwon avec un sourire, mais il ne crut pas que c'était sincère et s'énerva. Il menaça même de la licencier si elle faisait semblant de sourire. Pendant ce temps, Pyongwa, une hôtesse de l'air, luttait avec une valise lourde d'un passager. Son collègue, Rowoon, l'aida à soulever la valise et à la Ranger dans le compartiment de l'avion. Rowoon aida également à porter le manteau d'un passager, car celui-ci voulait qu'il soit livré rapidement avant son prochain vol. Le soir, Sansik invita Sarang à un dîner de gala à Kingsland, représentant le personnel de l'hôtel. Étonnamment, Sarang n'avait jamais été à Kingsland, même si elle travaillait à l'hôtel King depuis un certain temps. Elle expliqua que Kingsland était un salon VIP et que les employés ordinaires ne pouvaient pas y entrer. En tant que meilleur employé et membre du personnel le plus amical, Sarang fut invité par Ilun à prononcer un discours de bienvenue pour l'inauguration de Güwon en tant que nouveau directeur général. Sarang prononça le discours avec son plus beau sourire, mais Güwon dit sarcastiquement qu'il voulait que l'hôtel King soit un endroit avec des sourires sincères, la taquinant indirectement. Impressionnée par le sourire et la gentillesse de Sarang, Ilun la récompensa avec une tête de thon de grande valeur, d'une valeur de 700 millions de wands. Quand Pyongwa rentra chez elle, elle et Dael étaient excités car elle pouvait déguster la tête de thon chère, qui coûtait bien plus que leurs salaires annuels. Le lendemain, Pyongwa, qui avait un jour de congé, rendit visite à Dael à son lieu de travail pour acheter un cadeau pour Rohun et demanda l'avis de Dael. Pendant ce temps, Sarang devait s'occuper d'une cliente nommée Songye qui était contrariée parce que Sarang refusait de surclasser sa chambre de luxe ensuite gratuitement. Sarang expliqua que la politique de l'hôtel exigeait que chaque client paie un supplément pour une meilleure chambre. Songye argumenta qu'en tant qu'actrice célèbre, l'hôtel King devrait la sponsoriser, mais qu'il la traitait comme n'importe quel autre client. En entendant la dispute, Rohun s'approcha de Sarang pour comprendre ce qui se passait. Après qu'elle eut expliqué, Rohun avertit Songye qu'il appellerait la sécurité et la ferait expulser si elle causait d'autres problèmes. Il demanda ensuite à Sumy de s'occuper de Songye, suggérant que Sumy, en tant que manager, devrait soutenir le personnel au lieu de laisser cela à une employée ordinaire comme Sarang. Agacée, Rohun convoqua Sarang dans son bureau pour la réprimander, mais Sarang expliqua qu'elle ne faisait que suivre les règles de l'hôtel. Le soir, Sarang prévoyait de sortir avec son petit ami, Yunam, mais il l'emmena à sa réunion de lycée et l'ignora. Frustrée, Sarang quitta Yunam, qui s'amusait avec ses amis. Elle se rendit dans un endroit calme pour se calmer, ne sachant pas que Rohun s'y trouvait également à la recherche de quelqu'un. Quelques jours plus tard, Rohun et Sarang se rendirent sur l'île de Jeju pour filmer une vidéo promotionnelle pour leur hôtel. Avant le tournage, il semblait que Sarang préparait des questions à poser à Rohun. Cependant, un membre du personnel lui dit que le secrétaire du directeur avait changé certaines des questions et lui donna les nouvelles à utiliser pendant le tournage. Sarang se sentit confuse par ce changement soudain de questions, même si elle avait mémorisé les précédentes. Elle ne posa pas de questions supplémentaires car c'était un ordre du directeur de l'hôtel. De son côté, Rohun avait intentionnellement modifié les questions pour embarrasser Rohun en public parce qu'elle ne l'acceptait pas comme héritier du groupe King. Pendant la diffusion en direct où Sarang était l'hôte, elle demanda à Rohun des informations sur sa mère car Rohun avait délibérément inclus cette question pour l'humilier. Rohun ne savait pas si sa mère était encore en vie ou décédée, car elle l'avait quittée lorsqu'il était enfant. Il avait du mal à se souvenir de son visage et avait passé sa vie à essayer de trouver des informations à son sujet. Rohun fut visiblement choqué par la question sur sa mère et quitta le lieu de tournage pour prendre l'air. Pendant ce temps, Sarang tenta de distraire le public en partageant ses expériences d'enfance à l'hôtel King. Rohun pensait avoir réussi à bouleverser Rohun, mais à sa surprise, il revint, rejeta toutes les questions de Rohun et invita Sarang à profiter de la vue sur le coucher du soleil. Le soir, Sarang et Rohun eurent une vive dispute, même si Sansic les informa que leur vidéo promotionnelle de l'hôtel était devenue virale sur Internet et était très appréciée. Le lendemain, ils eurent une séance photo, mais Rohun refusa de sourire, alors le photographe prévoyait de retoucher les photos pour qu'il semble sourire. Lors de la dernière session, Rohun et Sarang furent invités à monter à bord d'un bateau pour promouvoir les fruits de mer frais de l'hôtel. Mais en revenant, le bateau eut des problèmes et le capitaine les emmena sur l'île la plus proche pour éviter une tempête. À leur arrivée, le capitaine leur suggéra de rester dans une villa jusqu'à ce qu'ils puissent revenir le lendemain. En marchant vers la villa, Rohun suivit d'abord Sarang car il avait peur. Mais lorsque Sarang le taquina, il rassembla son courage et marcha devant. Cependant, il vit soudainement une vieille femme lui lançant un regard effrayant, ce qui le fit s'évanouir. Lorsqu'il se réveilla, il se retrouva dans des vêtements différents dans une pièce. Dans la pièce, Rohun vit la vieille femme affûtant un couteau et un vieil homme coupant de la viande avec une hache. Rohun pensa qu'il était des meurtriers et s'enfuit de peur jusqu'à ce qu'il trouve Sarang. Le vieux couple expliqua alors qu'il était les propriétaires de la villa et supposèrent que Rohun et Sarang étaient un couple en vacances. Sarang nia rapidement cela et dit que Rohun était son patron. Plus tard, Rohun et Sarang prirent un verre ensemble. Sarang demanda à Rohun pourquoi il n'aimait pas les gens qui souriaient. Rohun se rappela comment les gens autour de lui affichaient souvent des sourires faux, ce qui le faisait détester les sourires. Sarang expliqua que certaines personnes, comme elle, devaient sourire pour leur travail. En regardant un moulin à vent en papier dans la cour, Sarang semblait vraiment heureuse et Rohun admira secrètement son sourire. Tard dans la nuit, ils allèrent chacun dans leur chambre pour dormir, mais le lendemain, Sarang se rendit compte qu'il avait en fait dormi dans la même pièce, séparé seulement par un rideau. Après s'être rafraîchi, ils explorèrent l'île à vélo empruntée au propriétaire de la villa. Cependant, en revenant, la vieille dame demanda des frais d'hébergement de plus de 600 000 won après avoir appris que Rohun venait d'une famille riche. Il s'avéra que la vieille dame avait conspiré avec le capitaine du bateau, qui était son fils. Lorsque Sarang découvrit leur tromperie, elle menaça de les dénoncer aux agences de protection des consommateurs et demanda une réduction jusqu'à 300 000 won. Ils acceptèrent finalement la demande de Sarang, même si Rohun n'avait aucun problème à payer les 600 000 won complets, étant le fils du riche propriétaire du groupe King. Sur le chemin du retour, Sarang s'excusa auprès de Rohun d'avoir involontairement blessé ses sentiments en lui parlant de sa mère. Rohun sembla avoir tourné la page et ne voulut pas en discuter davantage. De retour chez lui, Rohun se fit réprimander par son père pour avoir perturbé le plan initial de la vidéo promotionnelle de l'hôtel. Même si elle était devenue virale et avait été appréciée par beaucoup de gens. Cependant, Rohun ignora les reproches de son père et insista pour qu'Ilun lui révèle la vérité sur sa mère, que ce dernier avait gardé secrète pendant longtemps. Ilun resta silencieux mais souligna que la chose la plus importante dans leur famille n'était pas l'amour, mais le devoir de préserver leur entreprise et leur richesse pour les générations futures. Pendant ce temps, Sarang pensait que Pyongua fréquentait quelqu'un parce qu'elle demandait à Dael de l'aider à trouver un cadeau approprié pour un homme. Pyongua expliqua qu'elle ne faisait que donner un cadeau à son junior, Rohun, car il l'avait beaucoup aidé. Le lendemain, Ilun décida de transférer Sarang à Kingsland parce qu'elle avait rendu la vidéo promotionnelle de l'hôtel viral et reçut beaucoup d'éloges. Il semblait que Guwon était tombé amoureux de Sarang. Il passa toute la journée dans son bureau à regarder une photo d'elle souriant et fit même un test de psychologie romantique en ligne. Guwon prévoyait de lui avouer ses sentiments ce soir-là. Cependant, il eut le cœur brisé en voyant Sarang être embrassé par son petit ami. Il ne savait pas que Sarang se disputait en réalité avec son petit ami, Yunam, et avait décidé de rompre avec lui. Yunam avait constamment privilégié ses amis par rapport à Sarang, ce qui la frustrait en tant que petit ami. Se sentant bouleversé, Guwon décida de jeter les macarons qu'il avait prévu de donner à Sarang en cadeau. Cela attira l'attention d'un policier qui voulait lui donner une amende. Étonnamment, le policier ressentit les problèmes amoureux de Guwon et commença à partager avec lui une histoire d'amour similaire tout en mangeant les macarons. Le policier décida de ne pas infliger d'amende à Guwon et lui conseilla de conduire plus prudemment et de respecter les règles de circulation. Après avoir rompu avec son petit ami, Sarang rendit visite à sa grand-mère. Elle était très appréciée des clients du restaurant de sa grand-mère grâce à sa beauté et à sa nature bienveillante, ce qui faisait d'elle la belle-fille idéale dans le petit village. Sa grand-mère consola Sarang en lui disant que c'était mieux ainsi car Yunam n'était pas un bon parti pour elle. Sa grand-mère assura à Sarang qu'un homme bien la prioriserait toujours parce qu'elle était une femme exceptionnelle. Pendant ce temps, Iloun reçut des nouvelles que l'Hôtel King était derrière The First Royal Hotel. Il réprimanda immédiatement Waran et Guwon pensant qu'ils ne géraient pas correctement l'hôtel. Il leur ordonna de faire tout ce qui était nécessaire pour que l'Hôtel King devienne le meilleur hôtel du pays. Iloun voulait qu'ils travaillent ensemble, mais Waran refusa car elle détestait fortement Guwon. Peu de temps après, Sarang fut récupérée par Minso, la manager de King's Land. Minso expliqua à Sarang que 30% des clients de King's Land étaient des personnalités importantes de l'industrie financière. Elle mentionna qu'un seul client pouvait souvent dépenser plus que les revenus de toutes les chambres de l'hôtel en une journée. Minso montra également à Sarang une peinture choisie par Iloun, disant qu'il avait bon goût. Elle conseilla à Sarang d'ignorer ce que disaient les autres et de se valoriser avant de chercher l'appréciation des autres. Après que Sarang eut enfilé l'uniforme de King's Land, Minso la présenta comme la nouvelle membre du personnel. Cependant, Guwon, toujours contrarié avec Sarang, se montra froid envers elle. Sansik commenta que Guwon avait peut-être des sentiments pour Sarang mais qu'il avait trop peur de l'avouer. En entendant cela, Guwon le nia rapidement, insistant sur le fait que Sarang n'était pas son genre. Peu après, Minso présenta Sarang à ses collègues seniors. Il faisait semblant d'être amicaux en présence de Minso, mais était mentalement intimidant en son absence. Anna, l'une des employées, demanda à Sarang de signer un accord de non-divulgation concernant les informations sur les clients au King's Land. Pendant ce temps, Guwon effectua des inspections surprises de certaines filiales du groupe King. Elle commença par la boutique Ortaxalan où travaillait Dael avec l'intention de changer la gestion et de doubler les revenus. Ensuite, Guwon visita King Air où travaillait Pyongwa et réprimanda son équipe pour avoir les plus faibles ventes Ortax en vol. Suyeon, une chef de cabine, promit à Guwon qu'elle travaillerait pour augmenter les ventes. Guwon n'hésita pas à renvoyer un membre du personnel de cuisine pour avoir des vêtements tâchés par des épices de cuisine et un membre du personnel administratif pour être mal habillé. D'autre part, Sansik informa Guwon des efforts de Warren pour augmenter les ventes, y compris le renvoi de certains membres du personnel. Guwon semblait inquiet d'être le prochain à être renvoyé par Warren. En réponse, Guwon organisa une réunion avec tout le personnel de King's Land. Pendant la réunion, Minso mentionna qu'il n'avait reçu qu'une prime de 30 000 wands malgré la vente de produits d'une valeur de 40 millions de wands. Guwon trouva cette prime trop petite et non proportionnelle à leur vente. Il ordonna donc à Minso d'établir des primes équitables basées sur la performance et de fixer des objectifs de vente claires. Pendant la réunion, Guwon observait secrètement Sarang, mais elle ne s'en aperçut pas. Après la réunion, Guwon envoya un message à Sarang, mais elle ne répondit pas pendant des heures. Impatient, Guwon décida de l'appeler, mais Sarang ne répondit pas car elle n'avait pas enregistré son numéro. Pendant ce temps, Pyongwa informa Sarang de l'obligation de son équipe de doubler leur vente. Sarang suggéra à Pyongwa de demander conseil à Dael, dont l'équipe était devenue la plus performante. Pyongwa et Sarang étaient envieuses de Dael, qui étaient devenus chefs d'équipe, avaient une équipe prospère, étaient mariés et avaient une fille adorable. Cependant, Pyongwa et Sarang ne savaient pas que Dael subissait une pression mentale de la part de ses beaux-parents, qui n'appréciaient pas son travail acharné à la maison. Heureusement, Shoryang défendait toujours sa mère et confrontait ses grands-parents si ces derniers maltraitaient Dael. Dael appela son mari, Chungje, lui demandant de rentrer tôt, mais il répondit qu'il travaillait tard et lui demanda de ne pas l'attendre. Le lendemain, Guwon demanda à Sarang pourquoi elle n'avait pas répondu à son message ou à son appel. Sarang réalisa que le numéro inconnu de la veille était celui de Guwon et expliqua qu'elle ne l'avait pas enregistré. Guwon invita Sarang à dîner, mais elle refusa, se sentant mal à l'aise d'être seule avec lui. En réponse, Guwon demanda à Sansik d'organiser un dîner pour eux au restaurant japonais de l'hôtel. Pendant ce temps, alors qu'elle travaillait dans la cuisine, Pyongwa fut abordée par un pilote nommé Byongyu qui lui fit des avances. Consciente de sa réputation, Pyongwa essaya de l'éviter, mais il persista. Heureusement, Rohun intervint et Byongyu partit. Rohun vit le malaise de Pyongwa et l'invita à dîner pour l'aider à se détendre. Après l'atterrissage de leur vol, Pyongwa et Rohun dînèrent ensemble et Rohun exprima son intérêt pour elle. Pyongwa le mit en garde en disant qu'il pourrait regretter de l'aimer, car elle n'était qu'une simple hôtesse de l'air qui n'avait jamais été promue chef de cabine malgré ses années de service. Pendant ce temps, Rohun avait prévu un dîner privé avec Sarang, mais finit par inviter tout le personnel de King's Land, ce qui le rendit mécontent mais incapable de changer la situation. Sarang se sentit de plus en plus mal à l'aise avec cet événement de bienvenue, car cela la faisait se sentir isolée de ses collègues seniors. Elle demanda à Rohun d'arrêter d'être trop gentil et de lui accorder trop d'attention, car cela devenait pesant. En rentrant chez elle, Sarang reçut une surprise d'anniversaire de la part de Pyongua et Dael, qui avait appris sa rupture. Elles la soutinrent et pensèrent qu'elle avait pris la bonne décision. Elles invitèrent Sarang à boire et à danser pour l'aider à se détendre et à s'amuser. Pendant ce temps, Rohun fut contrarié en trouvant Rohan tenant sa montre de poche dans son bureau. Cela lui rappela quand Rohan lui avait dit de se débarrasser de la montre antique, affirmant que leur mère le méprisait et le négligeait. Rohan avait jeté la montre par la fenêtre, la cassant. Le lendemain, un membre du personnel de King's Land, nommé Seau, demanda à Sarang de rester silencieuse pendant qu'il servait du vin cher aux invités. À sa surprise, les invités étaient Iloun et le président Han, propriétaire de The First Royal Hotel. Reconnaissant Sarang de la vidéo promotionnelle de l'Hôtel King, le président Han lui demanda de recommander le meilleur vin pour le plat principal. Sarang suggéra avec assurance un vin et en expliqua les détails, impressionnant à la fois Iloun et Han. Elle mentionna également qu'elle avait un certificat de sommelier. Iloun se vanta de son bon jugement des gens, tandis que Han offrit un emploi à Sarang dans son hôtel avec le double du salaire. Cependant, Seo réprimanda Sarang pour avoir semblé flatter les invités. Ce soir-là, Yunam visita Sarang avec un bouquet de fleurs pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il essaya de se réconcilier avec elle, disant qu'il ne voulait pas se séparer. Mais Sarang mit fin fermement à leur relation amoureuse et finit par expulser Yunam, ce qui entraîna une vive dispute. Bouleversée par la rupture, Yunam la maudit, faisant pleurer Sarang. Elle alla dans un parc et pleura sous la pluie. À sa surprise, quelqu'un apparut derrière elle, la protégeant de la pluie. C'était Guwon. Il mentionna que cet endroit était son lieu de prédilection et Sarang envisagea initialement de partir. Sarang faillit trébucher en se retournant, mais Guwon la rattrapa et lui proposa de rester à sa place pour la nuit. Bien qu'il ait initialement prévu de la raccompagner chez elle, elle s'endormit en chemin, alors Guwon lui acheta un ensemble de vêtements de sport pour se changer. Il l'invita également à dîner pour son anniversaire. Au restaurant, Sarang fut surprise de voir Guwon portant une tenue de sport grise similaire à la sienne, ce qui amena un membre du personnel à les prendre pour un couple. Malgré cela, le membre du personnel prit leur photo car ils semblaient si harmonieux ensemble. Guwon prétendit avoir choisi la tenue de Sarang au hasard, mais en réalité, il avait délibérément choisi des vêtements assortis et lui avait même acheté des chaussures. Touché par sa gentillesse, Sarang proposa de payer leur repas mais fut choqué de voir que l'addition dépassait un million de wons. Voyant que c'était trop cher pour Sarang, Guwon paya l'addition et la ramena chez elle. Non seulement il l'avait invitée à dîner et lui avait acheté des vêtements et des chaussures, mais il lui avait aussi offert un gâteau d'anniversaire et veillé à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. En arrivant chez elle, Sarang fut confronté à Yunam qui refusait d'accepter leur rupture. Yunam accusa Sarang de tromperie, ce qui la rendit furieuse et elle appela la police pour le signaler comme harceleur. Yunam saisit le téléphone de Sarang et l'insulta verbalement, mais Guwon intervint, défendant Sarang. Il tordit le poignet de Yunam, le menaça et le chassa. Il envoya ensuite un message à Sarang pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et l'appela lorsqu'elle ne répondit pas. Guwon dit à Sarang de le contacter immédiatement si Yunam la dérangeait à nouveau, car il la protégerait toujours en tant que subordonnée. Le lendemain, Suyeon promit à Pyongwa une promotion cette année si elle pouvait faire de son équipe la meilleure vendeuse. Le soir, Pyongwa et Dael questionnèrent Sarang sur les vêtements et les chaussures coûteux offerts par Guwon, soupçonnant qu'il pourrait avoir des intentions romantiques. Malgré les assurances de Sarang que Guwon ne signifiait rien pour elle, elle soulignèrent que de tels cadeaux sontueux étaient généralement un signe d'affection. Dael et Pyongwa conseillèrent à Sarang de remercier Guwon pour sa gentillesse afin d'éviter tout malentendu. Elles proposèrent leurs produits pour l'aider, mais Sarang refusa et se retira dans sa chambre. Le lendemain, Guwon assista à une réunion avec Warren et d'autres managers pour discuter de l'événement Super Farmer Week où Kingsland visiterait des fournisseurs à travers le pays pour renforcer la coopération. En tant que chef d'équipe, Guwon refusa initialement de participer, estimant que son équipe était au-dessus de ses questions. Il retourna à son bureau et partagea sa conviction que l'événement était une manœuvre de Warren pour le discréditer avec Sansik, qui avait accidentellement découvert une photo de Guwon et Sarang dinant ensemble. Sansik takina Guwon sans relâche, ce qui conduisit Guwon à se frustrer et à le chasser. Peu de temps après, Sarang envoya un message à Guwon, lui demandant s'il avait du temps après le travail. Initialement, Guwon répondit qu'il était occupé, mais envoya ensuite plusieurs messages d'affilée. Lorsque Sarang ne répondit pas, Guwon l'approcha. Sarang expliqua que le personnel n'était pas autorisé à utiliser leur téléphone pendant les heures de travail mais invita Guwon à se rencontrer après le travail, ce qu'il accepta immédiatement. Lorsque Guwon partit, les collègues de Sarang lui demandèrent à propos de leur rencontre pendant les heures de travail. Et elle dit simplement que c'était juste des encouragements de la part de Guwon. Ce soir-là, Sarang rencontra discrètement Guwon, craignant le jugement de ses collègues. Elle offrit un cadeau à Guwon et exprima sa gratitude pour son attention lors de son anniversaire. Sarang décida d'inviter Guwon à dîner dans un restaurant où il devait faire la queue, ce que Guwon n'avait jamais fait auparavant. Au début, il se plaignit, mais changea d'avis après avoir goûté à la bière spéciale et à la délicieuse nourriture du chef. Impressionné par l'expérience, il prit même quelques photos. Pendant qu'il profitait de leur soirée, Guwon fut surprise par son mari Yoon qui demanda le divorce parce qu'il était tombé amoureux d'une autre femme. Cela ne choqua pas Guwon car Yoon avait des antécédents d'infidélité. Cependant, Yoon insista sur le fait qu'il aimait vraiment l'autre femme et voulait l'épouser, donc il avait besoin de divorcer de Guwon. En réponse, Guwon déclara fermement qu'elle lui accorderait le divorce une fois qu'elle serait officiellement devenue l'héritière du King Group. Il Hoon, qui était au courant de l'affaire de Yoon, conseilla à Warren de contrôler son mari car il ne voulait pas dépenser une somme importante pour empêcher les médias de rapporter l'affaire. Pendant ce temps, Dael et son équipe dure faire face à Songye, une collègue égoïste et agaçante. Sarang fut chargé par Seo d'appeler les invités négligés de l'hôtel King's Land. D'autre part, Guwon décida d'impliquer le personnel de King's Land dans l'événement Super Farmer Week, assignant à Sarang la visite des producteurs de ginseng en dehors de la ville. Lorsqu'elle arriva à la ferme de ginseng, la femme du fermier lui dit que son mari, Kim, était fidèle au First Royal Hotel. Elle suggéra à Sarang de laisser les cadeaux et de retourner à Séoul. Cependant, Sarang refusa et décida de gravir la montagne pour trouver Kim. Après avoir changé de vêtements, elle commença son ascension mais ne trouva pas Kim même après deux heures. Ensuite, il commença à pleuvoir fortement et Sarang se hâta de trouver un abri. Au même moment, Guwon l'appela pour prendre de ses nouvelles, mais Sarang fut captivé par des plants de ginseng sauvage près d'une falaise. Malheureusement, elle glissa et tomba dans un ravin. Sarang finit par se réveiller, soulagé d'être en vie, mais pleura de frustration, craignant de mourir là-bas. Guwon, apprenant la situation de Sarang, ordonna à Sansik d'envoyer une équipe de recherche et de sauvetage. Cependant, Sansik expliqua que l'équipe ne pouvait pas opérer en raison du mauvais temps. Guwon voulait utiliser l'hélicoptère de l'entreprise pour secourir Sarang, mais il avait besoin de la permission de Waran. Il supplia Waran, qui était en réunion, mais elle refusa sa demande. Frustrée, Guwon décida de prendre l'hélicoptère sans son consentement. Affamée et épuisée, Sarang pensa à manger les plants de ginseng sauvage mais fut stupéfaite lorsque Guwon apparut pour la secourir. Au début, elle crut qu'il était un fantôme, mais une fois qu'elle réalisa qu'il était réel, elle le serra dans ses bras et pleura de soulagement. Ironiquement, Guwon s'était précipité dans l'hélicoptère sans préparation appropriée et se retrouva piégé dans le ravin avec Sarang. Kim, informé par sa femme de la disparition de Sarang, brava le mauvais temps pour la chercher. Il finit par trouver Sarang et Guwon dans le ravin, les sauva et les amena chez lui pour se rétablir. Pendant le dîner, Kim révéla qu'il faisait des affaires uniquement avec le First Royal Hotel et leur suggéra de retourner à Séoul le lendemain matin. Le lendemain, Sarang tenta de persuader Kim de coopérer avec King Hotel en lui montrant le rare ginseng sauvage qu'elle avait trouvé. Kim lui apprit que ce ginseng était extrêmement rare et ne pouvait être trouvé que par quelqu'un qui faisait fréquemment de bonnes actions et venait d'une famille avec une histoire de bonté sur trois. Génération Lorsque Sarang mentionna qu'elle était orpheline, Kim refusa d'accepter le ginseng, croyant qu'il appartenait à la personne qu'il avait trouvé. Sarang décida d'offrir le rare ginseng à sa grand-mère. Kim offrit alors à Sarang un emploi en tant que chasseuse de ginseng, mais Gu Won rejeta immédiatement l'offre, ne voulant pas que Sarang travaille ailleurs. Cependant, Kim, reconnaissant les efforts de Sarang pour trouver le ginseng rare et localiser Gu Won dans les montagnes, décida de collaborer avec l'hôtel King. Il conseilla également à Gu Won de bien traiter ses employés et d'éviter de leur assigner des tâches dangereuses. Peu après leur sauvetage, Sansik arriva en voiture pour les ramener. Pendant le trajet de retour, Sansik agassa intentionnellement Gu Won, sachant que Gu Won avait des sentiments pour Sarang mais était trop fier pour l'admettre. À une aire de repos, Gu Won décida de laisser Sansik, qui était aux toilettes, et de retourner à Séoul avec Sarang. Pendant ce temps, Pyongua était occupée à vendre des produits King lorsqu'une dispute animée entre deux passagers causa une agitation dans la cabine. Pyongua réussit à les calmer mais réalisa qu'elle avait laissé une de ses chaussures dans la cabine. Ru Won apparut alors avec la chaussure de Pyongua et lui proposa de l'aider à la remettre mais Pyongua refusa, se sentant embarrassé. Gu Won prit l'initiative d'accompagner Sarang chez sa grand-mère pour livrer le rare ginseng. À leur arrivée, Sarang demanda à Gu Won de rentrer chez lui pendant qu'elle aidait sa grand-mère. Cependant, Gu Won ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre. La grand-mère de Sarang, Sunwi, le surprit et le mit au travail pour éplucher des oignons. Gu Won éplucha les oignons jusqu'au cœur, ce qui fit gronder Sunwi, qui lui fit boire du thé aux herbes, le rendant malade. Sarang informa sa grand-mère que Gu Won était son patron, sans révéler sa véritable identité en tant que fils du propriétaire. Sarang emmena ensuite Gu Won dans un marché traditionnel où il découvrit pour la première fois la nourriture de rue et en devint accro au goût délicieux. Il se laissa également emporter par un jeu de loterie, dépensant 10 000 wons pour gagner un bonbon en forme de poisson géant. Malheureusement, il fit tomber le bonbon en protégeant Sarang d'un pop-corn inoffensif. Gu Won fut déçu par le bonbon mais soulagé que Sarang soit en sécurité. De retour chez Sunwi, celle-ci les invita à déjeuner et apprit à Gu Won comment apprécier la viande de tête de bœuf. Avant de partir, Sunwi voulut montrer sa gratitude envers Sarang et Gu Won pour leur aide au restaurant. Elle les récompensa et donna même à Gu Won des légumes et de la viande à emporter chez lui. Gu Won la remercia pour sa gentillesse et lui fit ses adieux poliment. Sunwi admira les fleurs que Gu Won lui avait offertes et le loua comme un homme poli. Gu Won accompagna ensuite Sarang chez elle et en retour, elle lui promit de l'inviter à manger pour le remercier de l'avoir sauvé et d'avoir aidé sa grand-mère. Cependant, Gu Won mentionna son intérêt pour sortir avec Sarang et elle sembla ouverte à l'idée. De retour chez lui, Gu Won demanda à son père de goûter la cuisine de Sunwi et à sa surprise, Ilun apprécia beaucoup la nourriture. Ilun s'enquit alors de l'incident de l'hélicoptère et de la raison pour laquelle Gu Won avait insisté pour l'utiliser pour secourir un employé. Cependant, Gu Won retourna la conversation et posa une question difficile à Ilun. À la surprise de Gu Won, Ilun loua son fils pour avoir pris des décisions difficiles même si elles entraînaient des pertes financières. Il le remercia également pour la délicieuse nourriture et suggéra qu'il la déguste ensemble la prochaine fois. Le lendemain, Daël dut travailler tard à cause d'un rapport de ventes urgents alors elle demanda à son mari de récupérer Shoryong. Cependant, Chung-Jé prétendit qu'il avait une réunion de travail alors qu'il était en réalité à un centre de golf virtuel. D'autre part, la plus jeune fille du président Han, Yuri, organisait une fête d'anniversaire à Kingsland et avait loué le salon luxueux pour l'occasion. Lorsque Gu Won arriva à la fête, Yuri l'embrassa immédiatement, laissant entendre qu'il était proche. Sarang se sentit jalouse en voyant Gu Won affectueux avec une autre femme. Il semblait que Gu Won et Yuri avaient un passé commun et Sarang entendit parler d'un mariage arrangé entre eux. En réalité, Gu Won considérait Yuri comme une petite sœur et lui conseilla d'épouser l'homme qu'elle aimait et non pas à cause d'un mariage arrangé. Après la fête, Sarang, toujours bouleversée, trouva du réconfort auprès de ses amis. Elles chantèrent, dansèrent, prirent des boissons et commandèrent de la nourriture pour évacuer le stress. A sa grande surprise, Gu Won apparut chez Sarang avec de la nourriture pour elle. Il se présenta à Dael et Pyongua comme un collègue de Sarang du groupe King. Sans le savoir, Dael et Pyongua parlèrent de Gu Won comme d'un fauteur de trouble, sans se rendre compte qu'il était juste là avec eux. Elles mentionnèrent également que Sarang faisait souvent des remarques négatives à son sujet. Lorsqu'elles demandèrent son nom, Gu Won leur dit simplement qu'il s'appelait No. Réalisant que Gu Won avait des sentiments romantiques pour Sarang, elles les encouragèrent à avoir une conversation privée, exprimant leur soutien pour leur relation et disant que Gu Won était un homme attentionné et gentil. Sarang sentit le besoin de s'excuser auprès de Gu Won pour son jugement initial, car elle ne le connaissait pas bien à l'époque. Gu Won comprit et ne lui en voulut pas. Sarang demanda ensuite pourquoi Gu Won était venu chez elle. Il expliqua qu'il était préoccupé parce qu'elle avait l'air pâle à la fête d'anniversaire de Yuri. Sans s'en rendre compte, Sarang commença à interroger Gu Won sur sa relation avec Yuri, supposant qu'elle était sa petite amie. Gu Won, voyant qu'elle était contrariée de le voir enlacer une autre femme, réalisa qu'elle était jalouse et lui promit qu'il ne serrait plus jamais d'autres femmes dans ses bras saufels. Ils continuèrent à marcher et à parler et Gu Won saisit l'occasion pour inviter Sarang à sortir, lui tenant la main. Pendant ce temps, Byung-gu a confronté Pyong-gu a propos de sa proximité avec Ro-Woon, supposant qu'ils sortaient ensemble. Pyong-gu, ne voulant pas s'expliquer, a fait face aux menaces de Byung-gu, qui voulait révéler ses secrets. Pyong-gu a riposté en menaçant de signaler Byung-gu à sa femme. Peu de temps après, Ro-Woon est intervenu, offrant son soutien à Pyong-gu et lui demandant de le contacter si elle se sentait menacée. D'autre part, Sumi a réprimandé Sarang pour ses choix vestimentaires, suivant les instructions de Warren. Cependant, Minso a défendu Sarang, rappelant à Sumi qu'elle n'avait aucune autorité sur le personnel de King's Land, car elle n'était pas leur responsable. Warren avait planifié une conférence de presse pour promouvoir l'hôtel King en mettant en avant la mission de sauvetage dirigée par Gu-Woon. Sarang a reçu un script pour la conférence de presse, qui attribuait à tort le mérite du sauvetage à Warren au lieu de Gu-Woon. Sarang a remis cela en question, mais Warren a insisté sur le fait que, puisqu'elle avait autorisé l'hélicoptère, Sarang devait la remercier dans sa déclaration. Lors de la conférence de presse, Sarang a exprimé sa gratitude sincère envers Gu-Woon pour l'avoir directement sauvée lorsque l'équipe de secours n'a pas pu intervenir en raison du mauvais temps. Cela a surpris Warren, qui pensait que Gu-Woon avait planifié la reconnaissance de Sarang comme un coup de publicité. Warren a confronté Gu-Woon au sujet des pertes financières qu'il avait subies, soulignant qu'un propriétaire d'entreprise devait se concentrer sur la réalisation de profits, même si cela nécessitait de jouer un rôle. Elle a critiqué Gu-Woon pour ses actions, suggérant qu'il n'était pas apte à être l'héritier du groupe King. Peu de temps après, Iloun a rejoint une réunion avec les responsables et a loué Warren pour la conférence de presse qui était devenue virale, promouvant indirectement leur hôtel. Il a demandé des nouvelles du prince Amir d'Arabie Saoudite qui prévoyait de visiter. Warren a expliqué que le prince Amir avait conclu un contrat avec le First Royal Hotel, ce qui n'a pas plu à Iloun. Le prince Amir était extrêmement riche et ses dépenses quotidiennes dans un hôtel 5 étoiles pouvaient dépasser le revenu mensuel total de cet établissement. Iloun était déterminé à faire de l'hôtel King le meilleur hôtel du pays et a demandé à Warren de faire tout son possible pour convaincre le prince Amir de séjourner dans leur hôtel. Cependant, Warren a transféré la responsabilité à Güwon, disant qu'il devait élaborer une stratégie pour persuader le prince puisqu'il était responsable de King's Land. Güwon a déclaré avec confiance qu'il réussirait à persuader le prince Amir de choisir leur hôtel. Pendant ce temps, Sarang a été chargée de nettoyer seule le salon VIP par ses supérieurs qui pensaient qu'elle n'avait pas travaillé malgré sa participation à la conférence de presse. Sarang s'est défendue en expliquant qu'elle avait suivi les instructions de Warren mais ses supérieurs ont insisté pour qu'elle nettoie seule la salle. A sa grande surprise, Güwon est arrivé et a décidé d'aider Sarang à ranger les tables. Le lendemain, il a été révélé que le prince Amir avait choisi de séjourner à l'hôtel King, signant un contrat avec Güwon au grand plaisir d'Ilun. Cette décision signifiait que l'hôtel King resterait le choix numéro un dans le pays puisque l'un des princes les plus riches du monde avait choisi de séjourner là-bas. Ilun a également désigné Sarang comme la représentante des employés pour accueillir le prince Samir, la reconnaissant comme la meilleure employée de l'hôtel King. La décision du prince Samir de changer d'hôtel a surpris tout le monde, y compris Anne, Ilun et Warren, qui doutaient initialement de la capacité de Güwon à convaincre le prince. Güwon a révélé qu'il avait une connexion personnelle avec le prince Samir grâce à leur fréquentation de la même école. Leur conversation téléphonique a conduit à un contrat où Güwon s'est engagé à servir Samir et à obéir à ses moindres ordres. Güwon a accepté de le chercher à l'aéroport, de devenir son chauffeur et de porter ses bagages. À l'arrivée du prince Samir à l'hôtel King, Sarang l'a chaleureusement accueilli et lui a offert un bracelet tressé traditionnel coréen orné de pierre de jade verte, symbolisant la richesse et respectant la culture arabe. Samir a exprimé sa joie et a demandé à Sarang de lui mettre le bracelet, mais Güwon est intervenu, prenant le bracelet et le fixant aux poignets de Samir. Güwon a ensuite suggéré que Samir aille directement dans sa chambre, mais Samir a invité Sarang à déjeuner avec lui. Pendant le repas, Samir a partagé que son premier amour était coréen, ce qui l'avait motivé à apprendre la langue pour communiquer avec elle. Cependant, elle l'avait rejeté après qu'il soit devenu compétent en coréen. Sarang s'est senti mal à l'aise car ses collègues lui lançaient des regards cyniques en servant le prince. Samir a remarqué cela et a rapidement demandé à ses collègues de partir, ce qui a conduit à une vive dispute avec Güwon alors que Samir insistait pour que Sarang l'accompagne. Samir a fait référence à leur contrat, soulignant l'obligation de Güwon de suivre ses ordres. Tandis que Güwon a souligné que le contrat stipulait également sa présence constante aux côtés du prince. Après la discussion, Samir a informé Güwon et Sarang qu'il avait décidé d'acheter un avion de chasse d'une valeur de 100 milliards de wons, considérant que c'était un prix raisonnable pour le dernier modèle. Sarang était stupéfaite par la volonté de Samir de dépenser une telle somme juste pour le plaisir de piloter des avions de chasse. Peu de temps après, Samir a invité Sarang à visiter le plus grand palais de Séoul. À leur arrivée, il a demandé à Güwon d'acheter du café pendant qu'il discutait avec Sarang dans le jardin du palais. Samir a exprimé son intérêt pour vivre une cérémonie de mariage traditionnelle coréenne. Sarang a expliqué que ces cérémonies étaient généralement réservées aux couples, même s'ils ne se mariaient pas réellement. Sachant que Samir voulait vivre une cérémonie de mariage traditionnelle avec Sarang, Güwon était furieux et songeait à annuler le contrat. Cependant, Sarang l'a arrêté, lui assurant que ce n'était qu'un spectacle et non un véritable mariage. Güwon, ne voulant pas voir Sarang se marier avec un autre homme, même lors d'un événement fictif, a habilement approché Samir et l'a convaincu de céder volontairement le costume traditionnel du marié. En conséquence, lorsque la cérémonie traditionnelle a commencé, Sarang a été surprise de voir que le marié n'était pas Samir, mais Güwon. Samir est apparu plus tard et a réprimandé Güwon pour l'avoir trompé. Après avoir passé toute la journée ensemble, ils sont retournés à l'hôtel. Güwon a dirigé Sarang vers la chambre VIP, affirmant que c'était un avantage pour les employés en raison de ses heures supplémentaires avec Samir. Güwon a suggéré de commander le service en chambre, mais Sarang a proposé de manger des nouilles instantanées au bord de la rivière Anne, profitant de la douce brise. Pendant ce temps, Shoryong est rentré chez elle, excitée de voir son père. Elle voulait jouer avec lui, mais Chung-Jé, se sentant fatigué, a refusé. Il a demandé à Dael de préparer le dîner, mais elle a suggéré de commander à emporter. Cependant, il a insisté pour qu'elle cuisine le dîner. Après le repas, Dael a demandé à son mari de sortir les poubelles, mais Chung-Jé a fait semblant de dormir, alors elle l'a fait à contre-coeur elle-même. Voyant cela, Shoryong a critiqué son père pour sa paresse. Le lendemain, Güwon est allé dans la chambre de Sarang pour l'inviter à déjeuner. Ils ont aperçu Sumi se dirigeant vers eux, ce qui a poussé Sarang à tirer Güwon à l'intérieur de la chambre. Anticipant l'intention de Sumi de le saluer, Güwon a conseillé à Sarang de se cacher pendant qu'il rencontrait Sumi. Güwon a dit à Sumi de ne pas le déranger car il avait l'intention de se reposer jusqu'à 3 heures de l'après-midi et, étonnamment, Sumi a trouvé son attitude distante cool. Peu de temps après, Sumi a reçu un appel téléphonique l'informant que le prince avait demandé sa présence. Elle s'est précipitée dans la chambre du prince où Samir lui a demandé de fournir une robe pour Sarang. Lorsque Sarang est arrivé au travail, Sumi lui a remis la robe et lui a demandé de la porteur pour la fête organisée par le prince Samir. Pendant ce temps, Samir a demandé à Sansik de fournir à Güwon des vêtements appropriés pour la fête à venir et lui a rappelé que Güwon devait porter la tenue fournie. Lors de la fête, Samir a été captivé par Sarang qui était magnifique dans l'élégante robe blanche qu'il lui avait offerte. Sarang était encore plus belle et gracieuse, ressemblant à une princesse. De manière inattendue, Samir a remis à Güwon un uniforme de serveur et lui a demandé de servir les invités. Le véritable but de la fête était que Samir propose à Sarang et il avait préparé une bague pour elle. Voyant cela, Güwon était furieux et a failli se disputer avec le prince. Cependant, Sarang a rapidement calmé Güwon et a poliment refusé la proposition de Samir, expliquant qu'elle pensait que Samir méritait une meilleure partenaire qu'elle-même. Malgré le refus, Samir n'était pas blessé car Sarang avait décliné sa proposition avec grâce. Sarang a ensuite invité à la fois Samir et Güwon a partagé un repas car c'était le dernier jour de Samir à l'hôtel. Ils ont déjeuné ensemble, se remémorant leur jour d'école. Le lendemain, Sarang leur a offert une photo en souvenir et Samir a promis de séjourner à l'hôtel King s'il revenait dans le pays. Samir a remis à Güwon un pourboire pour son service pendant le séjour, mais Güwon a protesté car il trouvait que c'était assez petit. Avant de partir, Samir a étreint Güwon et l'a affectueusement appelé frère, révélant que malgré leurs fréquentes disputes, ils étaient en fait de bons amis. D'autre part, Pyongua s'est retrouvée dans une situation malheureuse lorsque l'avion dans lequel elle se trouvait a connu des turbulences soudaines, la faisant tomber et se blesser à la taille. Rowoon, en parfait gentleman, a décidé d'accompagner Pyongua chez elle et a demandé à Sarang de s'occuper de sa collègue blessée. Sarang n'a pas pu s'empêcher de taquiner Pyongua, remarquant l'attention de Rowoon. Sarang a ensuite appliqué un patch médicinal sur la taille blessée de Pyongua, lui conseillant de prendre ses aises au travail. Pyongua, cependant, était déterminée à devenir chef de cabine cette année, car elle était la seule hôtesse de l'air de son groupe à ne pas avoir encore été promue. Elle se souvenait des conseils de Suyeon sur une autre équipe vendant des produits King Air à des personnes qui n'utilisaient généralement pas leurs services. Bien que cette pratique soit contraire aux procédures de l'entreprise, Suyeon avait assuré à Pyongua que la société était au courant de leurs actions et les laissait continuer. Avec cela en tête, Pyongua a sollicité l'aide de Sarang et de Dael pour commercialiser les produits King Air dans un sauna public, réussissant à vendre certains produits de beauté à des femmes d'âge moyen. Pendant ce temps, San-Sik a informé Güwon que la division des ressources humaines de l'hôtel avait du mal à trouver des informations sur un employé sur lequel Güwon avait demandé des détails. San-Sik a suggéré que l'employé pourrait ne pas être important puisqu'il y avait peu d'informations disponibles à son sujet. Cependant, Güwon a souligné l'importance de valoriser chaque individu et a demandé à San-Sik de faire attention à ses paroles. Plus tard, Güwon a rencontré Ilun, qui l'a félicité pour avoir persuadé le prince Samir de séjourner dans leur hôtel. Ils ont discuté des plans pour une grande célébration pour marquer le centenaire de l'hôtel, avec Güwon offrant d'organiser l'événement. Cependant, Warren a immédiatement exprimé ses doutes sur la capacité de Güwon à gérer une tâche aussi importante, car ce serait la plus grande fête jamais organisée par l'hôtel. De manière inattendue, Ilun a accepté de laisser Güwon gérer l'événement, espérant que cela encouragerait Güwon à s'impliquer davantage dans les affaires de l'entreprise. Après leur réunion de dîner, Güwon n'a pas hésité à affronter Warren, déclarant ouvertement qu'il continuerait à se heurter à elle si nécessaire. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un comme Warren, qu'il considérait comme cruel, devienne l'héritière du groupe King. Cependant, Warren est resté ferme sur sa position, disant à Güwon qu'il perdrait finalement dans leur conflit en cours. Elle a soutenu qu'il se battait pour protéger les employés, tandis qu'elle se battait uniquement pour ses propres intérêts. En sortant, Güwon est tombé sur un membre du personnel de l'hôtel qui s'était endormi en l'attendant en dehors des heures de travail habituelles. Güwon s'est excusé auprès de l'employé fatigué, expliquant qu'il avait travaillé tard dans la nuit au bureau. Plus tard, Güwon a rendu visite à Sarang et à ses amis au sauna public parce qu'il devait discuter de quelque chose d'important avec elle. À son arrivée, il a surpris tout le monde en mangeant avec appétit des œufs durs et il les a même rejoints pour aider Pyonghua à vendre des produits King Air. Avec l'aide de Güwon, ils ont réussi à vendre plus de produits, mais Güwon s'est rendu compte que l'approche marketing de Pyonghua était en fait illégale. Dael l'a également reconnue, mais elle était prête à contourner les règles pour soutenir sa meilleure amie. Cependant, Sarang, qui venait de découvrir leurs actions illégales, était contrariée. Elle croyait en la nécessité de faire ce qui est juste et ne pouvait pas approuver des activités illégales. Güwon l'a rassurée en expliquant qu'il avait agi par gentillesse pour aider Pyonghua, qui était sous pression de la part de Waran pour augmenter les ventes de produits King Air. Peu après, Dael a informé Güwon que le prince Samir avait invité Sarang à passer des vacances à Dubaï, en suggérant qu'elle emmène ses amis avec elle. Dael et Pyonghua ont commencé à comploter pour rapprocher Sarang de Samir. Güwon, ressentant une pointe de jalousie, a critiqué Samir en le qualifiant de playboy qui ne se souciait pas vraiment de Sarang. Dael et Pyonghua ont encouragé Güwon à avouer ses sentiments à Sarang s'il l'aimait vraiment, car elle ne serait jamais consciente de ses émotions s'il continuait à les cacher. Prenant à cœur leurs conseils, Güwon a décidé de trouver le courage d'exprimer ses sentiments à Sarang et lui a proposé de sortir ensemble le week-end. Pendant le week-end, Sarang a décidé de dîner dans un restaurant où elle s'est retrouvée être la seule cliente. À sa surprise, Güwon était le seul membre du personnel à s'occuper du restaurant. Güwon a assumé les rôles de serveur et de chef et il a démontré ses compétences culinaires, laissant Sarang impressionner. Cependant, les choses ont pris une tournure soudaine lorsque Güwon a accidentellement déclenché un petit incendie en cuisinant. Sarang a été surprise et a laissé tomber son verre sous le choc. Heureusement, le système de sprinkler du restaurant s'est activé automatiquement, éteignant rapidement le feu. Güwon a agi rapidement, soulevant Sarang sur une table voisine pour assurer sa sécurité. Avec seulement eux deux dans le restaurant, une atmosphère romantique les a enveloppés. A ce moment, Güwon a exprimé son amour pour Sarang par un baiser et à sa surprise, Sarang l'a embrassé en retour, révélant ses propres sentiments. Ils ont passé la soirée ensemble dans une étreinte romantique et Sarang a promis qu'elle cuisinerait pour leur prochain rendez-vous. Pendant ce temps, Dael et son équipe ont réussi à atteindre l'objectif de vente fixée par Waran. Ils étaient ravis car ils espéraient gagner des vacances bonus à l'île de Jeju. Cependant, Pyongua, qui avait travaillé sans relâche pour augmenter les ventes, était encore une fois déçue car elle n'a pas réussi à obtenir une promotion au poste de chef de cabine. Ajoutant à sa frustration, Suyeon a nommé une collègue junior comme chef de cabine, même si elle avait fait pression sur Pyongua pour augmenter les ventes de produits. Voyant la tristesse de Pyongua, Rowoon lui a apporté du réconfort en l'emmenant se promener en lui tenant la main. Le jour suivant, Sansik a informé et Güwon d'un homme âgé qui avait dédié plus de 30 ans de service à leur hôtel. Güwon pensait que cet homme pourrait avoir des informations sur l'employé qu'il cherchait. Maintenant qu'ils sortaient officiellement ensemble, Güwon a accompagné Sarang à Kingsland pour travailler. Sarang s'attendait à moitié à ce que Güwon l'embrasse alors qu'il la poussait vers la porte, mais il la taquinait simplement, ayant l'intention d'ouvrir la porte pour elle à la place. Une fois que Güwon et Sarang ont commencé à sortir ensemble, il a commencé à passer plus de temps à Kingsland. Cela a suscité des soupçons parmi les autres membres du personnel qui croyaient que Güwon pourrait surveiller leur travail. Sentant le malaise que cela causait, Sarang a fermement dit à Güwon de partir, le réprimandant pour qu'il quitte immédiatement le salon VIP, considérant le confort de ses collègues. Peu après cet incident, un invité étranger nommé Daniel a demandé à CEO des recommandations de restaurants adaptés aux étrangers dans les environs de l'hôtel car il prévoyait une réunion dans la région. Au début, CEO a prétendu ne pas avoir de recommandations mais Sarang lui a discrètement passé un petit mot contenant une liste de restaurants à proximité avec des détails pertinents pour répondre aux besoins de l'invité. En lisant la note, CEO a recommandé un restaurant connu pour ses plats appréciés par les étrangers. Daniel a exprimé sa gratitude à CEO pour avoir fait une réservation pour lui dans cet établissement. CEO a également remercié Sarang pour son aide et elle a souligné l'importance de leur travail d'équipe, considérant ses collègues comme une famille. Pendant ce temps, Guwon a assisté à une réunion avec Ilun et Warren, exprimant fermement son intérêt à assumer la responsabilité de la gestion globale de l'hôtel King. Warren s'est immédiatement opposé à cette idée, soulignant le rôle vital de l'hôtel comme fondation du groupe King. Cependant, Ilun s'est rangé du côté de Guwon, considérant les responsabilités existantes de Warren avec la compagnie aérienne et l'entreprise de distribution. Ilun a dit à Guwon qu'il le considérerait pour le poste de supervision de l'ensemble de l'hôtel King si Guwon organisait avec succès l'événement de célébration du centenaire de l'hôtel. Après la réunion, Warren a secrètement collaboré avec le directeur Choi pour élaborer un plan visant à entraver les efforts de Guwon. Car elle était déterminée à ne pas le laisser prendre le contrôle de l'hôtel King. Plus tard dans la soirée, Guwon a rendu visite au restaurant de Sunhui avec des fleurs pour montrer sa bonne volonté. Son arrivée inattendue a surpris Sunhui qui était sur une chaise en train de réparer une lumière. Elle est tombée mais Guwon l'a attrapée la sauvant d'une éventuelle blessure. Même si elle semblait bien, Guwon a insisté pour l'emmener à l'hôpital pour être sûr. Sunhui a remarqué que Guwon avait des sentiments pour Sarang et lui a conseillé de lui avouer ses sentiments pour éviter tout malentendu. Peu après, Sarang est arrivée, inquiète pour sa grand-mère. Sunhui l'a rassurée en lui disant qu'elle allait bien. Guwon et Sarang sont restés pour nettoyer le restaurant mais Guwon a accidentellement causé une coupure de courant. Une fois qu'ils l'ont terminé, Guwon a avoué son amour à Sarang et ils se sont embrassés. Ils ont décidé de rester chez Sunhui et ont dormi l'un près de l'autre. Le lendemain, Sunhui a vu Guwon étreindre Sarang et a mal compris, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave. Elle lui a donné une claque mais Sarang s'est réveillée et a défendu Guwon en disant qu'il n'y avait rien de mal. Sunhui a demandé à Sarang de se préparer pour le travail pendant qu'elle emmenait Guwon au marché. Là, Sunhui a présenté Guwon à ses amis comme un potentiel mari pour Sarang et a ouvert un compte d'épargne pour lui afin de l'aider à économiser pour une maison. Guwon était reconnaissant pour l'attention de Sunhui. Après le dîner avec Sunhui, Guwon a raccompagné Sarang chez elle mais a rencontré Dael et Pyongwa qui l'ont invité à boire un verre. Ils étaient contrariés car leur travail acharné pour augmenter les ventes n'avait pas été bien récompensé. Dael a exprimé leur déception. Pyongwa n'a pas été promu chef de cabine malgré son dur travail et Sarang, la meilleure employée depuis deux ans, n'a jamais eu de prime. Guwon était choqué par ce traitement injuste des employés du groupe King malgré les gros bénéfices de l'entreprise. Pour montrer sa reconnaissance, Guwon a organisé un voyage en Thaïlande pour Sarang, ses amis et leur équipe. A l'aéroport, ils étaient prêts à embarquer quand Sansik les a rejoints. Le déguisement de Guwon a failli être découvert lorsque Sansik a failli l'appeler patron. Guwon a rapidement présenté Sansik comme le directeur exécutif qui avait organisé le voyage. Sansik a joué le jeu, prétendant être le supérieur de Guwon, gardant ainsi son secret. En Thaïlande, ils ont apprécié les visites touristiques et la nourriture locale. Cependant, Sumi a signalé le voyage à Waran, qui n'était pas au courant. Pendant ce temps, Sarang et Guwon se sont éloignés du groupe pour aller à la piscine. Le lendemain, Rowoon a vu les publications Instagram de Pyongwa et a demandé des nouvelles de son voyage en Thaïlande. Elle lui a parlé de ses plans, mais à sa surprise, Rowoon est apparu pendant le dîner. Il s'est présenté comme un junior de Pyongwa à Guwon et aux autres. Sansik a invité Rowoon à se joindre à leurs activités et lui a permis de rester avec eux. Cette nuit-là, Dael a appelé Shoryong en vidéo pour lui montrer les souvenirs qu'elle avait achetés pour sa fille. Shoryong était heureuse car sa mère pensait toujours à elle en premier. Mais elle était aussi triste de savoir que Dael faisait rarement quelque chose pour elle-même à cause de son travail et de ses responsabilités familiales. Sarang et Pyongwa avaient préparé un cadeau spécial pour Dael pour montrer leur appréciation pour son travail acharné. Le lendemain, Rowoon se préparait à partir pour son vol matinal. À sa surprise, Pyongwa avait préparé le petit déjeuner et laissé une note pour le réconforter. Rowoon était heureux car cela montrait que Pyongwa se souciait de lui. Pendant ce temps, Guwon et Sarang se sont échappés pour passer du temps ensemble. Ils ont visité des sites touristiques et fait des activités amusantes. Plus tard, Guwon a emmené Sarang dans un restaurant chic et a parlé de sa mère qu'il avait quitté quand il était enfant. Il voulait comprendre pourquoi elle était partie, si c'était à cause de la pression ou si elle ne voulait pas de lui. Sarang, sentant que Guwon était hésitant à parler de sa mère, la réconfortait avec un câlin. Ils ont passé une soirée agréable avec une belle vue sur la ville. Sarang était très heureuse de passer du temps avec Guwon, espérant que ce bonheur durerait. Le dernier jour de leurs vacances en Thaïlande, Guwon a surpris tout le monde en achetant des billets en place à faire pour leur vol de retour. Plus tard, Minso a tenu une réunion avec le personnel pour discuter des préparatifs de la célébration du centenaire de l'hôtel. Après la réunion, Sarang a offert des souvenirs à Minso et à ses supérieurs. Cependant, ses supérieurs l'ont sarcastiquement appelée faisant la lèche car elle avait seulement acheté des souvenirs pour leur manager. Surprise, Sarang avait également acheté des souvenirs pour ses supérieurs et a expliqué qu'il était une équipe et qu'elle les considérait comme sa famille. Pendant ce temps, Guwon a prévu de donner des cadeaux à tous les employés lors de la célébration du centenaire de l'hôtel. Sumi a suggéré de fournir des bons pour l'hébergement ou les buffets, mais Guwon a estimé que les employés méritaient des cadeaux encore meilleurs pour leur travail acharné. Il a demandé à Sumi de réaliser une enquête pour découvrir les cadeaux que les employés voulaient le plus. À l'approche du grand événement de l'hôtel, Guwon est devenu plus occupé, mais il manquait beaucoup à sa rang. Il a choisi de travailler à Kingsland plutôt qu'à son bureau. Peu après, il a rencontré Warren, qui lui a demandé d'inviter des politiciens et des personnalités gouvernementales importantes à la célébration du centenaire de l'hôtel. Guwon a fermement décliné la demande de Warren d'inviter des politiciens et des personnalités importantes. Il a souligné l'importance de se concentrer sur le bien-être des employés travailleurs qui avaient fait de l'hôtel le meilleur du pays. Pendant ce temps, Dael était stressé car son patron, Rai, avait fixé des objectifs de vente très élevés. Rai avait menacé de licencier quelqu'un si Dael se plaignait, donc Dael a dû accepter les objectifs. Après avoir rencontré Warren, Guwon est allé dans la cuisine de l'hôtel pour goûter les plats prévus pour la célébration. Il a complimenté le chef cuisinier et a suggéré d'ajouter des plats coréens traditionnels pour les invités qui aimaient la cuisine coréenne. Il a également demandé des plats faciles à digérer pour les invités plus âgés. Pendant ce temps, Byung-gu a invité Pyong-gu et son équipe à prendre un verre pour la séduire. Mais Rowun, sachant que Pyong-gu se sentait mal à l'aise avec Byung-gu, a décliné l'invitation en disant qu'il avait des projets de dîner avec Pyong-gu. Pyong-gu a été surprise et touchée par l'attention de Rowun. Elle lui a demandé s'il l'aimait et Rowun a avoué ses sentiments. Bien qu'elle ait d'abord dit non, Rowun a suggéré qu'ils réfléchissent à leurs sentiments. Le lendemain, Rowun a rencontré Bong-sik, le plus ancien employé de King Hotel, qui avait été portier pendant plus de 30 ans. Rowun voulait parler de quelque chose d'important mais a dû attendre que Bong-sik accueille une femme d'âge moyen. Plus tard, Bong-sik a expliqué que la femme, une cliente fidèle, venait chaque mois pour une soupe coréenne traditionnelle. Elle venait autrefois avec son mari et après sa mort, Bong-sik a continué à l'accueillir chaleureusement, lui apportant du réconfort. En entendant l'histoire de Bong-sik sur la cliente qui avait été membre fondateur et son fils, Rowun a été impressionné par le dévouement de Bong-sik envers les clients. Rowun a demandé à Bong-sik de partager plus d'histoires sur les clients qu'il se souvenait le plus. Bong-sik a raconté une histoire sur le membre fondateur qui avait fait don d'un grand arbre devant l'hôtel et avait aidé lors des crises de l'hôtel. Même après sa mort, son fils continuait à visiter l'hôtel, bien que Bong-sik ne l'ait pas vu récemment. Bong-sik espérait toujours pouvoir servir à nouveau le fils du membre fondateur. Après leur conversation, Rowun a assisté à la répétition générale des employés à King's Land. Plus tard dans la soirée, il avait prévu de surprendre Sarang avec un câlin par derrière, mais elle a cru qu'il était un criminel et l'a donné un coup de coude. Ils ont ensuite monté dans un bus sans réaliser qu'il s'agissait d'un bus pour les employés de King's Hotel. Lorsque d'autres employés les ont regardés, Sarang a expliqué la situation à Güwon pour éviter tout soupçon sur leur relation. Peu après, Güwon a emmené Sarang en promenade et elle a demandé s'il avait parlé à Bong-sik de sa mère. Güwon a expliqué qu'il avait cessé d'essayer de découvrir des informations sur sa mère et essayait d'accepter son départ. Le lendemain, Sun Hwi est rentré chez elle et a vu Güwon en train de réparer l'évier. Elle l'a pris pour un cambrioleur. Après le choc initial, Güwon a expliqué qu'il était venu livrer des souvenirs de Thaïlande. Sarang avait reçu une prime pour avoir été la meilleure employée et était parti en vacances. Güwon avait acheté des souvenirs non seulement pour Sun Hwi mais aussi pour ses amis du marché. Sun Hwi a été profondément touchée par la prévenance de Güwon. Elle a conseillé à Güwon d'être un bon fils et lui a demandé s'il avait acheté un souvenir pour son père. Güwon a admis qu'il ne l'avait pas fait, alors Sun Hwi a suggéré de lui offrir un baume de santé. Pendant le déjeuner, Sun Hwi a partagé que Sarang avait rarement fait de crise depuis que ses parents étaient décédés lorsqu'elle était jeune et qu'elle ne demandait jamais de choses comme les autres enfants. En entendant la situation de Sarang, Güwon a assuré à Sun Hwi qu'il soutiendrait Sarang pour exprimer librement ses sentiments et a promis de protéger Sarang et Sun Hwi. Pendant ce temps, Sarang essayait de recueillir des informations sur une employée nommée Miso. Bong Sik a mentionné qu'il connaissait Miso mais pas personnellement et a suggéré à Sarang de se rapprocher d'une employée nommée Ogja pour plus d'informations. Sarang s'est précipitée pour rencontrer Ogja mais elle a réprimandé Sarang pour être entrée dans une chambre d'hôtel avec ses chaussures. Sarang s'est rapidement excusée et a expliqué son but mais Ogja a refusé de parler à quelqu'un de mal élevé et l'a chassée. D'un autre côté, Warren a essayé de convaincre son père de la laisser prendre en charge l'événement du centenaire que Guwon gérait actuellement. Cependant, Ilun a rappelé à Warren qu'il l'avait soutenu lorsqu'elle avait créé le Alanga Duty Free Shop contre l'opposition du conseil d'administration. Maintenant, il voulait donner à Guwon l'opportunité de gérer l'événement et si Guwon échouait, ce serait une expérience précieuse pour lui. Cette nuit-là, Guwon a demandé à son père quels étaient ses rêves. Mais Ilun a averti Guwon d'arrêter ce qu'il prévoyait et de demander de l'aide à Warren. Ilun s'attendait à ce que Guwon conteste mais au lieu de cela, Guwon a donné à son père un baume de santé suivant le conseil de Sunwi et est parti sans dire un mot. Le jour de la célébration du centenaire de King Hotel est arrivé. Sansik était visiblement nerveux en tant qu'hôte de l'événement avec Sumi comme co-animatrice. Guwon a invité son père, Ilun, à prononcer un discours de bienvenue mais il a surpris tout le monde en présentant un homme ordinaire nommé Yongsu comme invité spécial. Contrairement à l'attente de Warren qui espérait voir le député Park, Yongsu révéla alors qu'il était le fils du membre fondateur qui avait planté le grand arbre devant l'entrée de l'hôtel. Il expliqua que son père, Jiangsu, l'emmenait souvent à l'hôtel et que le directeur de l'époque était très bienveillant envers lui. Cependant, lorsque l'entreprise de son père a rencontré des difficultés financières, leurs visites au King Hotel sont devenues moins fréquentes. Après la mort de Jiangsu, Yongsu est parfois retourné à l'hôtel mais a finalement dû quitter la ville en raison de problèmes financiers. Il n'était pas revenu au King Hotel jusqu'à ce que Guwon l'invitait à l'événement du centenaire quelques jours auparavant. Ilun, reconnaissant Yongsu, fut surpris par les difficultés rencontrées par Yongsu et sa famille après le décès de Jiangsu. Ilun invita Yongsu à s'asseoir à la table VIP et lui assura une place permanente à l'hôtel, l'encourageant à venir avec sa famille à tout moment. Guwon invita ensuite des membres du personnel de longue date comme Bongsik, Ogja, un boucher et un électricien à partager leurs expériences de travail au King Hotel sur scène. Cependant, Park, qui s'attendait à faire un discours, quitta les lieux déçus. En général, la célébration du centenaire du King Hotel se déroula sans accroc et Guwon reçut des éloges de la part des invités. Plus tard dans la soirée, Ilun se souvint que Miso avait soumis une proposition lors d'une crise passée. Waran confronta son père parce qu'il avait perdu le soutien du député Park, crucial pour renouveler la licence d'Alanga et établir une nouvelle route aérienne. Pendant ce temps, Guwon fit une petite fête avec Yang Su et le personnel seigneur de l'hôtel au King's Land. Sarang invita Guwon à dîner chez elle et ils passèrent une soirée romantique ensemble. Après le dîner, ils se retrouvèrent dans un baiser passionné lorsque Dael et d'autres arrivèrent soudainement pour prendre un verre. Guwon et Sarang confessèrent qu'ils se fréquentaient en secret. Guwon révéla également sa véritable identité en tant que fils du commissaire de la société et propriétaire de King Group à Dael, Pyongwa et Rohun. Sarang et Sansik confirmèrent la vérité. Au début, Dael, Pyongwa et Rohun pensaient que Guwon plaisantait, mais ils réalisèrent rapidement que c'était vrai. Connaissant le potentiel de Guwon en tant que futur héritier de l'entreprise, ils devinrent plus polis et mal à l'aise en sa présence. Sarang s'excusa de ne pas leur avoir dit plus tôt, mais ils comprirent et lui souhaitèrent du bonheur avec Guwon. La célébration du centenaire de King Hotel reçut beaucoup d'appréciation pour son focus sur les employés, une approche nouvelle dans l'industrie. Le conseil d'administration félicita Guwon pour avoir organisé un événement réussi, renforçant la réputation de l'hôtel. Cependant, Warren était mécontente, car cela montrait les progrès de Guwon dans la compétition pour devenir l'héritier de King Group. Elle menaça le conseil d'administration et ils choisirent de rester loyaux envers elle. Lors d'une réunion du conseil, ils informèrent Iloun que, bien que l'événement du centenaire ait été un succès, les ventes, les bénéfices nets et la valeur des actions de King Group n'avaient pas beaucoup progressé. Warren proposa des réductions budgétaires pour économiser de l'argent, mais Guwon s'opposa, affirmant que cela nuirait aux employés. Iloun soutint l'approche de Guwon et l'encouragea à mettre en œuvre ses plans, lui donnant une chance de montrer son leadership. Iloun donna à Guwon et Warren la tâche de créer des propositions décrivant leur vision pour l'avenir de King Group. Pendant ce temps, Suyeon fit ses adieux à son équipe car elle avait été promue et transférée au siège de l'entreprise. En découvrant la vérité, Pyongwa réalisa rapidement que Suyeon l'avait manipulée pour augmenter les ventes et n'avait jamais eu l'intention de l'aider. Suyeon confirma cela, disant qu'elle savait que Pyongwa avait caché son statut marital et pensait qu'une veuve comme elle ne méritait pas une promotion. La scène se déplaça alors vers le passé, montrant Pyongwa visitant le bureau d'état civil pour annuler un formulaire de mariage qu'elle avait rempli de manière désinvolte pour marquer le centième jour de sa relation avec son petit ami. Cependant, son petit ami avait secrètement enregistré leur mariage sans son consentement lorsqu'elle avait décidé plus tard de rompre avec lui. Maintenant, Pyongwa portait le statut de veuve, bien qu'elle n'ait jamais été réellement mariée. Après une réunion avec les commissaires de l'entreprise, Warren invita Park à déjeuner au Kingsland pour s'excuser de l'embarras causé par Guwon, qui avait refusé à Park l'opportunité de faire un discours en tant que membre du conseil. Park exprima sa frustration sur Sarang, qui les servait. Il demanda même à Warren de licencier Sarang, mais Guwon intervint, expliquant les règles de bonne conduite à table et défendant Sarang. Park, au lieu d'améliorer son attitude, devint plus en colère et mit fin à sa coopération avec Warren. Warren confronta Guwon pour s'être émissé avec son invité, mais Guwon justifia son intervention en disant qu'il voulait protéger son personnel spécial. Warren se demanda si Sarang n'était qu'une employée ordinaire pour Guwon, considérant son utilisation de l'hélicoptère de l'entreprise pour la sauver. Après l'incident, Sarang s'excusa auprès de ses collègues pour les ennuis causés. Mais ils ne s'en inquiétèrent pas car ils étaient familiers avec les habitudes de Park à rabaisser les autres et à se croire toujours dans le vrai. Après le travail, ils invitèrent Sarang à les rejoindre pour boire un verre. Et Sarang fut profondément touchée car c'était la première fois qu'ils la considéraient comme faisant partie de leur équipe. Anna, l'une de ses collègues, remercia Sarang pour les cadeaux qu'elle leur avait offerts et s'excusa de l'avoir souvent intimidée. Anna expliqua qu'au départ, elle n'aimait pas Sarang car sa promotion au personnel de King's Land était venue des ordres du commissaire de l'entreprise, bien qu'elle ait travaillé dur pendant de nombreuses années. Cependant, après avoir travaillé aux côtés de Sarang, elles reconnurent enfin ses compétences et comprirent pourquoi le commissaire l'avait choisi. Sarang possédait non seulement d'excellentes compétences et une vaste connaissance dans l'industrie hôtelière, mais elle était aussi bienveillante et se souciait véritablement de ceux qui l'entouraient. Elle les avait aidées de bon cœur, même si elle l'avait maltraité dans le passé. Ils dirent à Sarang que le personnel de l'hôtel recevrait une prime d'un million de wons pour célébrer le centenaire de l'hôtel. Ils félicitèrent Guwon pour son succès et trinquèrent à sa santé. Après le départ de Anna et des autres, Guwon raccompagna Sarang chez elle. En arrivant chez Sarang, Guwon resta pour sécher ses vêtements mouillés à cause de la pluie. Sarang cria soudainement et Guwon se précipita vers elle. Elle remarqua que la chemise de Guwon n'était pas correctement boutonnée. Alors qu'il était dans un moment romantique, Sansik se sentit nerveux car Warren l'avait appelée. Warren offrit une promotion à Sansik s'il acceptait de travailler pour elle. Elle voulait qu'il lui rapporte tout sur Guwon, y compris sa vie personnelle. Sansik, surpris, demanda à Warren jusqu'où elle serait prête à le promouvoir. Pendant ce temps, Dael rentra chez elle après le travail et fut surprise de voir sa belle-sœur, Bomi, fouiller dans son placard pour des vêtements pour une réunion. Dael réprimanda Bomi pour être entrée dans sa chambre sans permission, mais Bomi dit que la famille devait partager. En plus d'emprunter des vêtements et des chaussures, Bomi demanda à Dael de garder son fils pendant qu'elle allait à la réunion. Agacé, Dael se plaignit à son mari, Chung-Jé, mais il défendit sa famille et pensa que Dael exagérait. Chung-Jé demanda alors à Dael de préparer le dîner, mais elle refusa et lui dit de cuisiner lui-même. Peu après, les parents de Chung-Jé vinrent et demandèrent à Dael de préparer le dîner. Comme ils étaient ses beaux-parents, elle ne put refuser et commença à cuisiner. Le lendemain, une cliente demanda de l'aide à Sumi pour retrouver la poupée en peluche de sa fille Sola, qui avait disparu pendant leur séjour à l'hôtel. Sumi dit que l'équipe de la division des chambres avait cherché sans succès la poupée. Sarang proposa son aide et se rendit à la buanderie, où elle rencontra Ogja. Ogja suggéra à Sarang de retourner à Kingsland et de laisser l'équipe de la division des chambres continuer les recherches. Mais Sarang insista pour trouver la poupée car Sola l'aimait beaucoup. Après 30 minutes, Sarang trouva la poupée et la rendit à Sola, qui la prit dans ses bras et la remercia. Après cela, Sarang demanda à Ogja des informations sur une employée de longue date nommée Miso. Ogja fut surprise mais lui expliqua que Miso était sa meilleure amie et la décrivit comme une femme belle, courageuse et gentille. Le lendemain, Sarang emmena Güwon dans un endroit qu'elle visitait souvent lorsqu'elle ressentait le manque de sa défunte mère. Elle lui donna une vieille photo venant d'Ogja. Sarang expliqua qu'Ogja était amie avec la mère de Güwon, Miso, et lui montra une photo de Miso. Güwon fut surpris par cela et Sarang l'encouragea à rencontrer Miso pour ne pas le regretter plus tard. Pendant ce temps, le mari de Waran, Yun, voulait divorcer et avait préparé les papiers pour qu'elle les signe. Waran reçut également un appel de son fils, Jiwoo, qui venait de revenir des États-Unis. Au lieu d'un accueil chaleureux, Waran réprimanda Jiwoo pour son retour à un mauvais moment, ce qui le rendit triste. Le lendemain, Sarang apprit qu'elle avait été choisie pour le Dream Team, un groupe de membres du personnel de haut niveau qui servait le commissaire de l'entreprise et ses invités lors d'événements spéciaux en dehors de l'hôtel. Anna et Seo avaient également été sélectionnés pour l'équipe. Ils se rendirent chez Ilun, où il organisait un événement privé avec Anne. Sarang fut surprise de voir Güwon et Yuri là-bas, car leur père avait arrangé leur mariage. Cette nouvelle choqua Sarang et elle laissa tomber un assiette près de Güwon. Sarang s'excusa rapidement et commença à nettoyer l'assiette cassée. Güwon tenta de l'aider, mais Anna arriva et demanda à Sarang de retourner en cuisine pendant qu'elle s'occupait du nettoyage. En raison de son erreur, le responsable du Dream Team réprimanda Sarang et lui ordonna de nettoyer toute la zone de l'étage supérieur comme punition. Pendant ce temps, Güwon dit à Ilun et à Yuri qu'il aimait une autre femme et ne voulait pas du mariage arrangé. Ilun lui conseilla d'oublier la femme qu'il aimait et d'épouser Yuri, mais Güwon refusa, disant qu'il n'avait aucun sentiment pour Yuri et qu'il épouserait uniquement la femme qu'il aimait. En colère, Güwon partit, tandis que Yuri assura à Ilun que Güwon finirait par oublier l'autre femme et l'épouserait. Après cela, Güwon tenta de contacter Sarang à plusieurs reprises pour expliquer la situation, mais elle ne répondit pas car son téléphone était dans son casier pendant qu'elle travaillait. Plus tard, Güwon trouva Sarang travaillant à l'étage et essaya de tout expliquer. Sarang lui dit qu'elle devait se concentrer sur son travail et il convint de parler après son service. Peu après, Sarang servit le déjeuner à Jiwoo, le fils de Waran, mais il l'effraya délibérément. Sarang le réprimanda, mais Jiwoo refusa de s'excuser, pensant qu'elle n'était qu'une servante. Sarang chatouilla Jiwoo de manière ludique jusqu'à ce qu'il s'excuse. Elle emmena ensuite Jiwoo rencontrer Ilun et fut surprise de voir Jiwoo se comporter très poliment devant Ilun et ses invités spéciaux. Cette nuit-là, Ilun demanda à Güwon de mettre fin à sa relation amoureuse car Güwon et Yuri étaient censés se marier pour des raisons professionnelles afin d'aider leur hôtel. Güwon, cependant, refusa le mariage arrangé et promit de protéger la femme qu'il aimait. Après avoir échoué à joindre Sarang, Güwon se rendit chez elle, sans savoir qu'elle était déjà allée se coucher tôt après une journée fatigante. Pendant que Güwon attendait dehors, des voisins commencèrent à se méfier et appelèrent la police, pensant qu'il pourrait être un stalker. Güwon expliqua ses inquiétudes aux policiers qui partagèrent alors leurs propres histoires d'amour en tant que couple. Après avoir entendu leurs histoires, Güwon dit adieu et parti, Sarang n'ayant toujours pas répondu à ses appels. Pendant ce temps, Pyongwa se fit réprimander par la nouvelle hôtesse de l'air, Mina, qui trouvait que Pyongwa n'était pas assez enthousiaste pour vendre des produits détaxés aux passagers. Pyongwa expliqua que les lumières de la cabine allaient bientôt être éteintes pour que les passagers puissent se reposer, donc elle avait choisi de ne pas les déranger avec des ventes. Le lendemain, Güwon essaya de parler à Sarang sur son lieu de travail, mais Yuri apparut soudainement et l'invita à déjeuner. Güwon déclina fermement l'invitation de Yuri et l'encouragea à épouser l'homme qu'elle aimait plus tôt. Après le travail, Sarang retrouva Güwon dans leur restaurant habituel. Il lui expliqua tout et ils se réconcilièrent. Pendant ce temps, Dael rentra de ses courses et découvrit accidentellement que son mari, Chungje, se rendait à un terrain de golf virtuel au lieu de la réunion des chefs d'équipe à laquelle il prétendait assister. Chungje admis finalement qu'il avait quitté son emploi il y a un an et qu'il avait utilisé son indemnité de départ pour jouer au golf. Cette nuit-là, Sarang et Sansikédère Güwon a complété la proposition demandée par Iloun décrivant leur vision et leur mission pour l'avenir de King Hotel. Güwon prit cette tâche au sérieux car il voulait faire de King Hotel le meilleur au monde, pas seulement dans leur pays. Après une semaine de préparation, Güwon était prêt à présenter la proposition lors d'une réunion avec les commissaires de l'entreprise et l'ensemble du conseil d'administration. Lors de la réunion, Warren proposa des réductions budgétaires, y compris la diminution des coûts de main-d'œuvre et des installations. Cependant, Güwon présenta avec confiance un plan alternatif. Il avait sécurisé 30 contrats de délégation exclusifs avec des hôtels du monde entier pour étendre le réseau de King Hotel à l'international, estimant un bénéfice annuel d'au moins 100 milliards de wands. Sa proposition surprit Iloun et tout le conseil d'administration. En conséquence, Iloun nomma Güwon comme PDG de King Hotel, reconnaissant sa vision et son potentiel pour faire de l'hôtel le meilleur au monde. Lorsque Warren entendit cela, elle devint très en colère et voulut protester immédiatement auprès de son père. Cependant, Iloun l'ignora, ce qui la fit quitter la pièce avec frustration. Le directeur Choi suggéra alors à Warren de considérer la possibilité de se séparer de King Hotel. Mais Warren s'opposa fermement à cette idée car elle ne voulait pas que Güwon prenne le contrôle des entreprises secondaires de King Group. Elle croyait que King Group lui appartenait uniquement. Pendant ce temps, Sarang reçut la responsabilité de s'occuper de Jiwoo pendant son séjour en Corée car il avait expressément demandé à Iloun de permettre à Sarang d'être avec lui. Jiwoo était heureux de passer du temps avec Sarang et l'appela même sa grande sœur. Il avait toujours été seul et n'avait pas d'amis. Alors que Sarang était sur le point d'apporter des encas à Jiwoo, elle fut surprise de voir Güwon dans la maison. Güwon invita Sarang à visiter sa chambre pour se rapprocher mais leurs plans furent interrompus lorsque Jiwoo entra soudainement dans la pièce, les obligeant à se cacher rapidement. Après avoir accompagné Sarang chez elle en toute sécurité, Güwon rentra et trouva Jiwoo endormi sur le canapé du salon. Il réveilla doucement Jiwoo et lui proposa de se déplacer dans sa chambre. Jiwoo refusa, disant qu'il voulait attendre sa mère car il ne l'avait pas vu depuis deux jours, même s'il vivait dans la même maison. Bientôt, Waran rentra chez elle et Jiwoo se précipita pour l'accueillir. À sa grande surprise, Waran le réprimanda pour être encore en Corée alors qu'elle lui avait dit de retourner aux Etats-Unis. Voyant cela, Güwon confronta Waran pour ne pas comprendre Jiwoo qu'il avait attendu tard dans la nuit. Waran répondit en évoquant le passé douloureux de Güwon, abandonné par sa mère. Ressentant de l'empathie, Güwon alla voir Jiwoo qui pleurait dans sa chambre et essaya de le réconforter. Le lendemain, Güwon, Sarang et Jiwoo allèrent pique-niqués au parc. Ils passèrent un excellent moment ensemble et Güwon fut touché de passer du temps avec Jiwoo qui se sentait négligé par sa mère. Après le pique-nique, Güwon décida de rencontrer Ogja pour en savoir plus sur sa mère. Après avoir tout découvert, il décida de laisser aller le souvenir de sa mère et de mettre une montre de poche qu'elle lui avait offerte dans une boîte. Cette nuit-là, Güwon rendit visite à Sarang chez elle et partagea ce qu'il avait appris d'Ogja. Malgré la vérité sur sa mère, Sarang suggéra que Güwon devrait envisager de la rencontrer pour mieux comprendre ses sentiments. Güwon accepta de réfléchir à cette suggestion, mais pour l'instant, il voulait être proche de Sarang. Alors qu'il partageait un moment tendre, quelqu'un prit secrètement des photos et les envoya à Waran. Le lendemain, Waran publia l'une des photos en ligne et offrit beaucoup d'argent à Ilun pour garder le silence des médias sur la photo de Güwon avec sa petite amie secrète. Cependant, la légende de la photo en fit un scandale. Le personnel de King Hotel commença à spéculer sur la petite amie de Güwon qui ressemblait à Sarang, bien que son visage soit flouté. Sarang nia rapidement les accusations et partit maladroitement pour rejoindre Güwon à son bureau. Au bureau, Güwon rassura Sarang en lui disant de ne pas s'inquiéter car l'équipe de relations publiques s'occuperait de la situation. Ensuite, Sansik apparut et révéla que Waran était derrière la diffusion de la photo. Waran avait essayé de convaincre Sansik de la soutenir, mais il resta fidèle à Güwon. Reconnaissant la loyauté de Sansik, Güwon refusa les offres de Waran. Cette nuit-là, les nouvelles sur la relation de Güwon avec une femme ordinaire continuèrent de se répandre, certains médias révélant l'identité de Sarang. Sarang reçut des commentaires négatifs en ligne, alors Dael et Pyongua lui conseillèrent de faire une pause sur les réseaux sociaux pour son bien-être. Le lendemain, Sarang fit l'objet de moqueries de la part de ses collègues au travail à cause des nouvelles. À sa grande surprise, Güwon se présenta et la défendit. Il admit ouvertement ses sentiments pour Sarang et lui prit la main, demandant aux autres de ne pas faire de commentaires négatifs à son sujet. Pendant ce temps, Mina informa Rowun et ses collègues que Pyongua était une veuve qui avait gardé son statut de divorcée secret. Cela bouleversa Pyongua, qui se sentait piégée par la révélation de Mina. Elle décida de partir et conseilla à Rowun d'ignorer cette nouvelle. Güwon exprima sa gratitude envers le personnel de King's Land en leur offrant des cadeaux et en leur demandant de toujours veiller sur Sarang. Anna informa ensuite Güwon qu'ils considéraient Sarang comme faisant partie de leur famille car elle était un membre de l'équipe. Ils étaient déterminés à la protéger même sans demande de Güwon. Anna et les autres étaient très impressionnés par l'attention et le soin que Güwon portait à Sarang. Le lendemain, Warren persuada l'ensemble du conseil d'administration de rejeter officiellement Güwon en tant que PDG de King Hotel en raison du scandale. Il croyait que cela avait nuit à la réputation et à l'image de l'entreprise. Il prévoyait d'informer les commissaires de l'entreprise de leur décision. De manière inattendue, Ilun découvrit que Warren était derrière l'espionnage de Güwon et la diffusion des photos en ligne. Il confronta Warren et décida de l'exclure de la gestion de King Hotel pour qu'elle puisse se concentrer davantage sur leur compagnie aérienne et leur société de distribution. Warren répliqua qu'ilun avait toujours eu l'intention de donner King Hotel à Güwon. Depuis que Güwon avait rejoint leur famille, Ilun l'avait négligée et avait toujours favorisé Güwon. La scène se déplaça ensuite dans le passé, montrant une jeune Warren qui avait remporté un prix à l'école. Elle voulait le montrer à son père, mais lorsqu'elle vit Ilun jouer avec Güwon, elle se sentit ignorée et changea d'avis. Après que la nouvelle de leur relation amoureuse se soit répandue en ligne, Güwon devint très populaire parmi les femmes d'âge moyen qui lui demandaient de prendre des photos avec elle. Pendant ce temps, Dael demanda à Chung-Jé de s'occuper de toutes les tâches ménagères puisque lui était actuellement sans emploi. Chung-Jé fut contrarié par l'augmentation de la charge de travail et essaya de se plaindre à Dael. Lorsque ses parents apprirent que Chung-Jé était au chômage, ils se rangèrent du côté de Dael et la nomère responsable du ménage, s'attendant à ce qu'elle soit servie et bien traitée. Cette nuit-là, Ilun demanda à Güwon de prendre en charge le réseau international d'hôtels, puisque Güwon avait commencé le projet. Güwon demanda alors à son père pourquoi il n'avait pas commenté sa relation avec Sarang. Ilun répondit que ses commentaires ne changeraient rien. Le lendemain, Ilun ordonna à Sarang de se transférer au King Resort Hotel en dehors de la ville, apparemment pour la tenir éloignée de Güwon. Cela rendit Sarang encore plus certaine qu'Ilun voulait la séparer de Güwon, surtout lorsque Güwon lui parla de son prochain voyage d'affaires de trois semaines à l'étranger. Pour profiter au maximum de leur temps ensemble avant la séparation, Güwon invita Sarang à un parc d'attractions où il avait loué tout le lieu juste pour eux. Sarang était ravi et profita des manèges sans attendre dans les fils. Comme Güwon avait un travail important pour l'avenir de King Hotel, Sarang décida de garder son transfert au King Resort Hotel secret pour éviter de l'inquiéter. Le lendemain, Sarang arriva au King Resort Hotel et découvrit que c'était un endroit où les employés de King Hotel étaient envoyés par Warren pour avoir prétendument enfreint les règles. Là, Sarang rencontra sa supérieure, Boyon, qui avait été envoyée là pour avoir éternué devant Warren. Bien qu'elle savait qu'elle avait été envoyée là intentionnellement, Sarang tenta d'être une bonne employée et servit chaleureusement les invités avec un sourire. Trois semaines plus tard, Güwon rentra en Corée et se précipita vers King's Land pour voir Sarang. Cependant, Anna lui dit que Sarang avait été transférée au King Resort Hotel il y a trois semaines. Déçue, Güwon quitta King's Land mais rencontra par hasard sa mère, Miso, qui était venue le voir. Plus tôt, Miso avait également rencontré Ilun et l'avait avertie de cesser de faire pression sur Güwon. Elle avait visité King Hotel après avoir appris qu'Ilun avait déplacé la petite amie de Güwon pour donner la priorité à la réputation de l'entreprise plutôt qu'à leur amour. Miso avait demandé à Ilun de laisser Güwon vivre sa vie librement et de choisir son partenaire. Ensuite, Miso rencontra Güwon pour s'excuser de l'avoir abandonné. Güwon la rassura en lui disant qu'il ne l'avait jamais haï. Surtout après avoir appris Dogja que Miso avait été expulsé par la famille d'Ilun pour avoir protesté contre les politiques de l'entreprise qui nuisaient aux employés. Au début, Güwon garda ses distances et se montra froid envers Miso en raison de l'embarras de la retrouver après des années de séparation. Cependant, il ne put contenir ses sentiments et étreignit chaleureusement Miso. Pendant ce temps, Buwon informa Sarang que le King Resort Hotel pourrait fermer en raison de la diminution du nombre de clients et des revenus au fil des années. Lors du déjeuner, M. Wang, le président directeur du King Resort Hotel, leur annonça que l'hôtel allait être vendu et leur demanda de se préparer à chercher de nouveaux emplois. Sarang proposa à M. Wang de travailler ensemble pour sauver l'hôtel pour les employés qui s'étaient dévoués à lui. Cependant, M. Wang la réprimanda et traita Sarang de paria. Plus tard, Buwon arriva au King Resort Hotel pour ramener Sarang au King Hotel. Cependant, Sarang expliqua que l'hôtel manquait de personnel et qu'elle devait d'abord terminer son travail. Après avoir aidé Sarang à préparer une nappe, Buwon partagea qu'il s'était réconcilié avec sa mère. Sarang fut soulagé car Buwon comprenait maintenant pourquoi sa mère était partie et sa mère se sentait mieux en sachant que Buwon ne lui en voulait pas. Sarang parla ensuite de ses activités, y compris l'exploration de restaurants et de lieux intéressants à proximité pour guider les clients de l'hôtel qui souhaitaient faire du tourisme. Elle mentionna également comment elle avait tissé des liens avec les habitants locaux amicaux qui la traitaient comme de la famille. Sarang exprima ses inquiétudes concernant la vente imminente de l'hôtel, ce qui rendait le personnel anxieux, car trouver de nouveaux emplois était difficile. Le jour suivant, Byong-gu confronta Pyong-gu en essayant de la rabaisser. Cependant, Pyong-gu répliqua en donnant un coup dans les parties intimes de Byong-gu. Elle révéla que Byong-gu était son ex-petit ami qui avait malicieusement soumis un formulaire de mariage complet au bureau de l'état civil en guise de revanche après leur rupture. Après le départ de Pyong-gu, Rohun avertit Byong-gu de cesser de l'embêter, exprimant son profonde affection pour Pyong-gu et promettant de la protéger. Rohun emmena ensuite Pyong-gu dans un lieu spécial et lui confessa à nouveau son amour, lui demandant de devenir sa petite amie. Pyong-gu, ayant des sentiments pour Rohun et avec son secret exposé, accepta enfin son amour et ils formaient officiellement un couple. Pendant ce temps, Güwon et Sarang profitèrent d'un rendez-vous en visitant une forêt derrière l'hôtel et en déjeunant dans un restaurant local recommandé par Sarang. Ils interagirent avec les habitants locaux qui les considéraient comme un joli jeune couple. Le soir, Güwon dîna avec le personnel de l'hôtel et révéla son plan d'acheter le King Resort Hotel et de l'intégrer au King Hotel, permettant ainsi au personnel de garder leurs emplois. Güwon avait également plusieurs projets pour développer l'hôtel et ses environs en faisant une attraction touristique unique pour attirer plus de clients. Le lendemain, Dael, San-sik, Pyong-gu et Rohun se rendirent au King Resort Hotel pour surprendre Sarang. Lors de leur visite, Pyong-gu et Rohun révélèrent qu'il était maintenant en couple. Cependant, ils ne savaient pas que Güwon avait déjà ramené Sarang à Séoul. Dael et les autres réprimandèrent sans sik pour avoir suggéré la surprise et leur dire de ne pas appeler Sarang. Plus tard, Sarang retourna travailler au Kingsland et Güwon devint officiellement le PDG de King Hotel. D'autre part, il semblait qu'Ilun avait accepté la relation entre Güwon et Sarang car il ne commenta pas le retour de Sarang au Kingsland. Cependant, Ilun dit à Güwon qu'il devait assumer la responsabilité de ses actions et décisions car Güwon avait pris des décisions de son propre chef. Pendant ce temps, Waran insista sur le fait qu'elle ne laisserait rien à Güwon, y compris King Hotel. Güwon répondit à Waran en disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui prendre quoi que ce soit et qu'il avait toujours considéré Waran comme faisant partie de sa famille. Le soir, Waran eut une violente dispute avec son mari à propos de l'argent donné à la maîtresse de Yun pour qu'elle le laisse. Voyant sa mère en larmes après la dispute, Jiwoo la réconforta et dit qu'il envisageait de retourner aux Etats-Unis bientôt, pensant qu'il était la cause de son détresse. Les jours suivants, Rae visita Alanga du Tifri Shop avec l'intention de licencier un employé. Dael répondit qu'il avait atteint leur objectif de vente, donc il n'était pas nécessaire de réduire le personnel. Rae argumenta que le licenciement était ordonné par ses supérieurs. Mais Dael présenta des preuves de l'utilisation abusive par Rae de la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Elle révélia également la manipulation par Rae des indemnités d'heures supplémentaires en les réclamant pour elle-même, au lieu des employés qui avaient réellement travaillé des heures supplémentaires. Dael prévoyait de signaler toutes les violations de Rae au siège, mais Rae menaça de la licencier, prétendant avoir des connexions influentes là-bas qui la protégeraient. De manière inattendue, Guwon et Sansik arrivèrent avec un cadeau pour Dael et son équipe pour célébrer leur performance exceptionnelle dans l'augmentation des ventes des produits à Langa, faisant de leur magasin le meilleur vendeur à l'échelle nationale. Sansik révéla à Rae que Dael était une proche amie de Guwon et était même considérée comme faisant partie de sa famille. En entendant cela, Rae devint plus respectueuse envers Dael, surtout après que Guwon lui assura qu'elle pouvait signaler directement à lui toute difficulté rencontrer au travail. Le soir, Guwon invita Sarang à dîner au même restaurant où ils avaient partagé leur premier repas ensemble. Il avait prévu une demande en mariage romantique. Cependant, de manière inattendue, Sarang exprima son désir de se séparer de Guwon. Elle révéla également qu'elle voulait démissionner de King Hotel pour poursuivre son rêve de créer son propre hotel, suivant sa propre vision. Bien que profondément attristée par la décision de Sarang de mettre fin à leur relation amoureuse pour poursuivre ses rêves, Guwon choisit de la soutenir pleinement. Il lui assura qu'il serait toujours là pour l'aider chaque fois qu'elle en aurait besoin et l'encouragea à ne pas hésiter à demander de l'aide. Guwon annula à contrecoeur ses projets de demande en mariage, lui laissant la liberté de suivre ses rêves. Les jours suivants, Sarang invita Ilun à déjeuner au Kingsland et l'informa de sa démission de King Hotel. Elle expliqua que cette décision lui permettrait de poursuivre sa relation amoureuse avec Guwon sans se sentir contrainte par l'autorité d'Ilun. Ilun réalisa ses erreurs, s'excusa sincèrement auprès de Sarang et ils se réconcilièrent. Peu après, Sarang fit ses adieux à Minso et à tout le personnel de Kingsland. Ils l'embrassèrent et lui souhaitèrent bonheur et succès. Elle prévoyait de dire adieu à Guwon mais rencontra Sansik à la place qui ne put retenir ses larmes. Sarang demanda à Sansik de veiller sur Guwon qu'il considérait comme de la famille. Après avoir emballé ses affaires, Sarang quitta l'hôtel et fut surprise de voir Guwon avec des fleurs. Guwon exprima son désir de continuer leur relation et de soutenir ses rêves. Il lui offrit également une nouvelle paire de chaussures en cadeau d'adieu, la reconnaissant comme la meilleure employée de King Hotel. Un certain temps plus tard, Guwon commença plusieurs nouveaux projets pour améliorer le bien-être des employés et étendre le réseau King Hotel à l'international. Il nomma Sansik comme son assistant exécutif pour l'aider. Tandis que Guwon était occupé par ses responsabilités de PDG, Sarang commença à construire son propre hôtel. Après avoir exploré divers emplacements, elle trouva l'endroit idéal. En utilisant ses économies et un financement supplémentaire de sa grand-mère qui avait vendu des plantes de ginseng rares pour 150 millions de wons, Sarang acheta le bien et le transforma en un hôtel charmant, assurant au client un séjour confortable et mémorable. Pendant ce temps, Jiwoo informa Ilun qu'il retournerait bientôt aux Etats-Unis car l'année scolaire allait commencer. Ilun suggéra à Jiwoo de rester avec eux en Corée mais Jiwoo ne voulait pas s'imposer dans le foyer de sa mère. Reconnaissant cela, Guwon conseilla à Waran d'être plus compréhensif envers Jiwoo et de montrer plus de chaleur à sa famille. Il souligna qu'ils tenaient tous beaucoup à Waran et l'aimait. Cependant, Waran se croyait toujours comme la personne la plus misérable et semblait vouloir gâcher le bonheur des autres, y compris de son propre fils. Le lendemain, Waran emmena Jiwoo à l'aéroport. Juste avant que Jiwoo ne passe le contrôle des passeports, elle le suivit et l'invita à revenir à la maison, exprimant son désir que Jiwoo reste avec elle et la famille. Jiwoo fut ravie que sa mère l'ait finalement acceptée, réalisant qu'elle l'avait toujours aimée mais avait caché ses sentiments. Le lendemain, Sarang termina la rénovation de son nouvel hôtel qu'elle nomma hôtel à mort. Le slogan était hôtel à mort où l'amour commence et elle l'appela également le 5S hôtel, signifiant un lieu avec cinq sourires. Après avoir ouvert les réservations pour son hôtel, Guwon surprit Sarang avec une visite. Sarang était ravi de le voir car il lui avait beaucoup manqué. Elle expliqua à Guwon que le concept de son hôtel était inspiré de leur temps sur l'île de Gapa lorsqu'ils avaient filmé une vidéo promotionnelle pour l'hôtel. Après avoir dîné ensemble et partagé leurs emplois du temps chargé, Guwon et Sarang passèrent une nuit intime ensemble. Le lendemain, Guwon continua de rendre visite à Sarang après le travail, bien que l'hôtel à mort soit loin de Séoul. Sarang le réprimanda pour ne pas se reposer suffisamment à cause des longs trajets. Guwon suggéra alors à Sarang de recruter des employés à temps partiel afin qu'elles puissent se détendre les week-ends, leur permettant de sortir ensemble et de passer plus de temps ensemble. Pendant ce temps, Guwon invita Pyeong-gwa à rencontrer sa mère, mais Pyeong-gwa se sentait mal préparé et n'avait pas de cadeau. À sa surprise, Guwon l'emmena sur la tombe de sa mère. L'écharpe que Pyeong-gwa avait apportée en cadeau fut placée dans une boîte en verre sur la tombe. Pyeong-gwa se sentit triste mais se présenta comme la petite amie de Guwon et promit d'avoir une relation durable tout en demandant la bénédiction de sa mère. Un certain temps plus tard, Sarang interviewa plusieurs candidats pour des postes à temps partiel dans son hôtel, mais aucun d'eux ne convenait. Guwon postula alors pour le poste afin de pouvoir passer les week-ends avec Sarang. Il proposa également à Sarang de devenir sa femme et Sarang, très heureuse, accepta immédiatement. Après que Sarang accepta de l'épouser, Guwon l'emmena chez Sunwi pour demander sa bénédiction. Sunwi ne put retenir ses larmes lorsqu'ils lui annoncèrent leur projet de mariage imminent. Elle était extrêmement heureuse car Sarang avait enfin trouvé son véritable amour en Guwon, un homme qui l'aimait profondément. Le jour du mariage arriva et Miso assista à la cérémonie. Elle rencontra par hasard Waran et Ji-Hu, salua Ji-Hu et demanda la permission de l'enlacer. A sa grande surprise, Waran ne s'opposa pas et laissa Miso étreindre Ji-Hu. Elle sourit même à Miso, bien qu'elle ne dit rien à la mère de Guwon. Guwon fut surpris par l'arrivée d'Iloon qui vint donner sa bénédiction pour le mariage de Guwon et Sarang. Peu après, Sang-Sik, agissant en tant qu'hôte, invita Guwon et Sarang à l'hôtel pour la cérémonie de mariage. Leurs amis leur adressèrent des félicitations et des vœux de bonheur et Guwon et Sarang devinrent officiellement un couple marié. Alors, la morale de l'histoire est que si vous essayez de surprendre quelqu'un en l'enlaçant par derrière, assurez-vous d'abord qu'ils ne vous prennent pas pour un criminel. Sous-titrage